Bonjour, bienvenue à l'université populaire libre et solidaire. Nous sommes ces nouvelles générations de pensée qui refusons tous les a priori des destins tout faits, des échecs programmés, toutes les fatalités contemporaines. Ici, dans l'amphithéâtre Le Long, construit en 1957, qui sera détruit dans trois mois, en face du bâtiment Pinard, autant de parisiens sont nés, dans ce qui est encore, jusqu'à la fin de l'année, quelque peu, l'hôpital Saint-Vincent de Paule, nous continuons cette guerre sans merci pour combattre la misère matérielle et morale des plus démunis, de toute couleur, toute classe sociale, tout sexe, tout âge, avec papier ou sans papier, contre la violence contemporaine, contre cette post-vérité qui s'immisce de partout, contre les passions tristes, contre les idées fixes, contre les préjugés faites pour des civilisations libres et solidaires. Ici, chaque mercredi, par les sciences, par les lettres et par les arts, nous proposons une réponse de raison et d'ambition aux problèmes idéologiques de notre temps. Le réchauffement climatique, la pollution des sols et du vivant, dire Dieu, dire les dieux. Il y a trois semaines, dans la séance sur la chimie, nous avons vu que même si Monsanto, Lafarge ou Total ont de solides arguments, nous avons également les moyens de nous défendre. Il y a deux semaines, il y avait deux séances. Le mardi, sur le soleil, nous avons écouté sa musique, c'est du sol dièse. Le mercredi, dans la séance affrontée pour avancer, nous avons entendu les évolutions des normes sécuritaires des Etats et des pouvoirs. Nous sommes souvenus de la commune de Paris. On s'est projeté à ce moment, en mars 1871, rue de Chevalier de Delabarre, lorsque le général Lecomte a dit « en joue feu » et que les soldats ont désobéi. La semaine dernière, sur les migrations, les migrations, nous avons affirmé avec force que nous en avons assez du traitement misérabiliste des migrants. À Sangatte, en 2000, il y avait 60% de bacheliers. Et de notre côté, nous sommes questionnés de façon assez tragique même, est-ce qu'il y a encore un état de droit dans le droit d'asile ? La semaine prochaine, nous aborderons l'astrophysique, les trous noirs, les naines blanches, les naines brunes, du cosmos à la réalité avec l'astrophysicien Aurélien Barrault et le résident Maël. Et aujourd'hui, nous traitons de la biodiversité. La biodiversité parce qu'il y a urgence. Les espèces et les écosystèmes sont les victimes aujourd'hui de l'anthropocène. Anthropocène, ce terme qui désigne notre époque où les activités de l'homme ordonnent la nature. Il y a urgence. On n'aurait pas le temps d'égriner toutes les espèces qui vont disparaître, tous les écosystèmes qui sont déséquilibrés. Le dauphin du Yangtze-Kyang a disparu en 2007. Et si on continue comme ça, la moitié des espèces vivantes devraient disparaître d'ici la fin du siècle. 10 millions d'espèces vivantes. Donc il y a urgence à inventer une nouvelle coopération avec le vivant. Une coopération qui finisse avec l'exploitation-prédation. Une coopération qui permette peut-être, est-ce que ce sera le biomimétisme, est-ce que ce sera la biomédecine, la phytorémédiation. Mais l'avenir passera forcément par une mise à plat de nos relations avec le vivant. Donc aujourd'hui, avec le biologiste Gilles Boeuf, avec du côté des voisins, les apiculteurs Jérôme Veil de Miel-le-Quartier et Hervé de l'abeille francilienne. Nous allons essayer d'aborder toutes ces questions. Gilles, je vous passe la parole. Merci beaucoup. C'est un joli discours. Alors en fait, hier soir, j'étais dans les Bouches-du-Rhône, j'étais à Vitrolles, dans une très nouvelle bibliothèque construite pour des gens de quartier. Très bel effort, un très beau monument construit par Jean Nouvel dans un quartier très populaire. Et on a été avec des enfants dans l'après-midi, il y avait 80 enfants, pour leur parler de la vie. Donc on avait fait un ABC d'air, on tirait des lettres et on tirait B comme biodiversité, V comme vie, H comme homme. Et c'était très intéressant parce que les gamins ont des questions super intéressantes. Et puis le soir, c'est une conférence publique avec des gens comme vous, tout venant, qui étaient intéressés par ces questions-là. Et demain, je vais à Bordeaux. Donc vous voyez, j'arrête pas de bouger. Et j'avais promis à François, parce qu'on se connaît depuis longtemps, on a une solide amitié, d'intervenir. Moi, je découvre tout, je connaissais pas le site, mais il me rappelle beaucoup, moi qui viens à Bordeaux, il me rappelle beaucoup Darwin à Bordeaux. Darwin, c'est une ancienne caserne, c'était pas un hôpital. C'est beaucoup plus petit ici, en surface, en superficie, en nombre de bâtiments, que les grands voisins ici, dans l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paule. Mais j'aime bien l'ambiance qui s'y trouve. On a fait à Darwin le plus grand restaurant bio de France. Et on a une règle, personne ne vient au-delà de 42 ans. Je trouve ça très bien. On invite des vieux comme moi pour faire des conférences. Heureusement, parce que ces conférences-là, on peut pas les faire à 30 ans, de toute façon. Il faut une expérience de vie. Mais n'entreprend sur des sites comme ça que des gens. Pourquoi 42 ans ? On a pris l'âge des médaillettes de mathématiques. Et mon papa a été Nobel de mathématiques après 42 ans. Donc on a fait pareil ici. Les gens ont des pistes d'entreprise, ça marche bien. C'est très varié, en fait. Et le site ici me rappelle vraiment, effectivement, Darwin. Alors, celui pour reparler un petit peu du vivant. Moi, je suis tombé dedans tout petit parce que j'ai été avec des enfants hier soir. Moi, je savais à 10 ans que je serais chercheur en biologie. À l'époque, je voulais faire des venins de serpents. Et puis, j'ai fait des migrations de saumon. On ne dirige pas jusqu'au bout. Mais je savais que je ferais de la biologie et que je m'intéresserais au monde du vivant. Alors, juste deux mots sur ce que j'ai fait, parce qu'on raconte une histoire de vie aussi. Donc moi, j'ai fait mes études. J'ai passé ma thèse à Arcachon, l'organisation de biologie marine. Toujours été marin. J'étais élevé à la pointe de la Bretagne. J'ai tout le temps eu les pieds dans l'eau salée. Ma thèse à Bordeaux, donc Arcachon-Bordeaux. Ensuite, j'ai été recruté parce qu'à l'époque, il était le Cnexo, le Centre national d'exploitation des océans, qui deviendra en 1985 l'IFREMER, qui existe toujours aujourd'hui, l'assure de recherche pour l'exploitation de la mer, pas pour l'exploration. J'y passe 20 ans. Et puis, au bout de 20 ans, passé à Brest, je m'ennuie un petit peu. Donc, je deviens professeur des universités ici, à Paris. Je suis professeur à Pierre et Marie Curie, à Jussieu. Et, au départ, je suis endocrinologue. Et puis, je suis passé, effectivement, à la biodiversité en 2000. Parce qu'en 2000, je lis un papier. Et c'est comme ça qu'une vie de chercheur avance. Je lis un papier écrit par un Américain de UCLA, de Californie, qui dit « Le plus puissant moteur de l'évolution, aujourd'hui, c'est plus ce que j'avais passé ma vie à étudier. Le rôle de la longueur du jour, le rôle de la température, le rôle du sel de l'océan, le rôle de l'oxygène dans l'eau ou dans l'air. C'est la présence de l'humain. D'où le terme que tu évoquais à l'instant, d'anthropocène. Paul Crutzen, un prix Nobel de chimie. Il a son prix Nobel en 1995, Crutzen. C'est l'homme qui a découvert le trou dans la couche d'ozone. Et en 2000, il écrit ce papier. Il propose les termes d'anthropocène. Donc, la fraction de l'histoire de la Terre, durant laquelle le plus puissant moteur du changement n'est plus tout ce que j'avais raconté. L'évolution du soleil, tout ce que vous voulez. C'était la présence de l'humain. Mais d'oublier que quand on parle de l'humain, il n'est pas tout seul. L'humain est avec tout son arsenal domestique d'animaux. Il y a plus de biomasses de vaches sur la Terre aujourd'hui que d'humains. pour montrer la force de ces systèmes-là. C'est aussi, bien sûr, les plantes domestiquées partout. Donc, c'est l'humain avec ses animaux et ses plantes domestiques. Et là, effectivement, aujourd'hui, par exemple, on consomme la moitié de l'eau disponible entre ces systèmes-là. Donc, il ne reste même pas la moitié de l'eau pour l'ensemble des 2 millions d'espèces connues sur la Terre aujourd'hui. Connues, tu as raison. Pour moi, il y en a entre 10 et 20 en tout. Donc, la présence de l'humain est très forte. Je lis ça, puis ça me bouleverse. Et puis, je commence à écrire là-dessus. Et en 2006, le Collège de France vient me chercher pour faire la 1re conférence à l'étranger pour le Collège de France sur la biodiversité. Donc, je vais à Bruxelles. Ça me plaît. J'écris un livre en 2008. Et le muséum m'appelle, puisque j'avais écrit, j'avais fait des conférences là-dessus. On vient me chercher. Et donc, je vais être président du Muséum de l'histoire naturelle à Paris pendant 7 ans. J'ai arrêté. Je trouve que 7 ans, c'était bien. Je trouvais que c'était pas mal. Et donc, je fais 2 années ministérielles pour jouer sur les COP21 et les COP22. Donc, je vais m'occuper de 3 grands sujets. L'océan, le vivant et les femmes. C'est vraiment, pour moi, un leitmotiv depuis toujours. La place des femmes dans la société. Leur rôle. Quand je suis avec des femmes africaines, l'amie du Congo, il faut voir quel est le rôle de la femme. Dans la perception, d'abord, des changements, beaucoup plus faine que celle des garçons. Et deuxièmement, dans les solutions proposées pour que ça change. Vous prenez les pays de vie en Afrique quand je suis au Congo, quand je suis en Ouganda, quand je suis en Namibie, quand je suis au Botswana ou en Côte d'Ivoire. Ces gamines qui sont au bord de la route avec un bidon de plastique jaune, elles vont chercher de l'eau. Elles ont entre 13 et 17 ans. Ces bidons font 17 litres. Donc, ça fait 17 kilos. Tous les jours, elles doivent aller à 15 kilomètres pour chercher de l'eau. Mais tu vois, un petit peu à leur place. Quand vous faites ça, vous n'allez pas à l'école. Vous ne recevez jamais de salaire pour faire ça. Les femmes africaines ne sont jamais propriétaires des endroits sur lesquels elles travaillent. La loi Kenyanne l'interdit. Donc, il y a du boulot à faire. En plus, elles font des mauvaises rencontres en route. Donc, ça commence vraiment à faire beaucoup. On avait calculé dans la COP21 que le seul changement climatique allait entraîner des milliards d'heures de travail en plus pour ces jeunes femmes parce que l'eau est de plus en plus inaccessible. Elle est de plus en plus loin, de plus en plus difficile, de plus en plus souillée. Donc, des réflexions comme ça nous permettent un petit peu de voir un peu comment on peut aborder ce système. Alors, d'abord, moi, par rapport à ce que tu disais, je ne suis pas un catastrophiste. Je suis un écologue, ça, c'est clair. Je suis un écologue qui travaille sur cette question-là depuis 17 ans. Et c'est de dire aux gens, voilà, on en est aujourd'hui. On fait des bilans, c'est clair. Quand on lit la presse scientifique, c'est vrai que c'est quand même pas terrible. Il y a un papier qui est sorti la semaine dernière qui nous dit qu'en Allemagne, dans les réserves naturelles, on a perdu en 40 ans. Ce ne sont pas des espèces qui disparaissent. Ça met beaucoup plus longtemps que ça à disparaître. C'est un effondrement du nombre d'individus dans les populations. À terme, ça pourrait amener, bien sûr, à des extinctions, mais pas tout de suite. On a perdu les trois quarts des insectes qui volent. On va parler des abeilles tout à l'heure. Elles sont dedans. Je préside une réserve naturelle dans les Pyrénées, à la forêt de la Massanne, qui est le plus haut lieu en Europe de biodiversité, ramené à la surface. Il y a 1 000 espèces d'abeilles en France. J'en ai 450 à la Massanne. Donc, on a fait des inventaires, des syrphes, des mouches, de plein de choses, effectivement. On a, sur 337 hectares, 8 000 espèces vivantes répertoriées. Il n'y a pas d'équivalent en Europe. On peut faire ça, bien sûr, en Amazonie ou en Afrique, mais pas en Europe, parce qu'on a beaucoup travaillé cette forêt. Elle est à la limite des remontées de faune africaine qui viennent mourir sur la frontière française, qui ne vont pas plus au nord. Et on a la limite, aussi, des espèces du nord qui descendent vers le sud. Donc, on a une zone charnière où sur 5 km, en France et en Espagne, en Catalogne, on a, effectivement, des faunas tout à fait extraordinaires. Et sur, bien sûr, 8 000 espèces, il y a facilement, il y a, oui, il y a plus de 4 000 espèces d'insectes. Où qu'on aille dans le monde, aujourd'hui, où qu'on aille, sur Terre, je ne parle pas de l'océan, on trouve toujours, à peu près, 55 % de ce qu'on découvre sont des insectes. Ça vous montre la puissance de feu du monde des insectes. Les insectes sont les coléoptères, les hannetons, les scarabées, ce qu'il faisait dire à Haldène, Haldène disait, si Dieu existe, il aime les coléoptères. Ça, je suis d'accord avec lui. Parce qu'en fait, ce groupe a incroyablement réussi sur la Terre. Donc, je vais passer quelques images. Je vais me passer à la première image pour raconter un petit peu ces histoires. J'ai droit à 40 minutes. Vous pouvez me passer à la première ? Voilà. Par contre, il ne faudrait pas cette lumière-là, par contre. Là, on ne voit rien. On ne va rien voir du tout. Il faut me couper cette lumière devant. Vous pouvez laisser la lumière derrière, mais pas devant. Couper au moins celles qui sont autour, parce que là, ce n'est pas possible. On ne voit absolument rien. Ce n'est pas la peine de passer des images si c'est comme ça. Je vous ai mis ici trois écosystèmes. L'océan, le récif du grand sud de la Calédonie. Non, c'est ça qu'il faut éteindre. Le récif du grand sud de la Calédonie. Là, vous avez 5 à 6 000 espèces... Voilà, c'est exactement mieux. 5 à 6 000 espèces vivantes par kilomètre carré. Le récif dans le monde, c'est moins de 1 % de la surface de l'océan. Et c'est plus du tiers des espèces connues dans l'océan. Vous voyez la puissance de feu du récif. Sur Terre, l'équivalent, c'est la forêt tropicale pluviale humide. Je vous ai mis une photo d'Amazonie, ici, c'est en Guyane française, où là, vous avez effectivement 50 000 espèces au kilomètre carré. Et la forêt part, aujourd'hui, au rythme à peu près de la surface de la Grande-Bretagne chaque année. À la fin de ce siècle, il y a 3 grands gisements au monde d'espèces vivantes. Il y a beaucoup plus d'espèces sur les continents que dans l'océan. C'est le bassin du Congo, c'est l'Amazonie, et c'est en Asie les deux grandes îles que sont la Papouasie de Nouvelle-Guinée et Borneo. Là, vous avez plus de la moitié des espèces décrites dans les musées du monde aujourd'hui. On y met notre terre, c'est absolument fantastique. Et c'est vrai que ces milieux sont très menacés. Chaque fois que vous enlevez un kilomètre carré de forêt, vous détruisez les espèces qui vivent avec. Et comment vit l'humain aujourd'hui ? Il vit comme ça. Ça, c'est l'homme. Shanghai, la moitié des Français. La moitié de la population française est l'équivalent à Shanghai. Aujourd'hui, il naît en Chine à l'heure actuelle une tour Montparnasse par jour. Tout à l'heure, tu as parlé du dauphin du Yangtze, sur le Wuhan, la ville construite en Chine. On me dit, c'est trois petits villages à coller. Chaque petit village, 8 millions d'habitants. Et à Wuhan, on ne peut pas respirer. Un jour, les avions ne se posent pas à cause du smog. J'étais la semaine dernière avec Thomas Pesquet à Toulouse. On avait le colloque mondial des astronautes. Il me dit, le seul pays qu'on ne peut pas photographier de là-haut, c'est la Chine. Pas parce que c'est interdit. C'est qu'on ne la voit pas. Elle est sous un nuage de pollution. Vous voyez que ces questions qu'on évoquait ici sont extrêmement prégnantes. Ce qui fait que ça, c'est la remontée de la température depuis 1880. Aujourd'hui, si on regarde le système, tout est groupé. C'est ça qui est compliqué à faire expliquer à nos concitoyens. Vous avez la question de l'énergie, on va parler un tout petit peu, de l'eau, de la biodiversité, du climat, de la pollution. Mettez-vous là, vous verrez beaucoup mieux. Vous allez avoir les torticolis à la fin de la séance. Vous mettez-la, ça va être super. Et puis, vous verrez super bien. Alors, en fait, c'est vrai, ce qui est intéressant, ce sont les relations entre l'humain et cette nature qui nous entoure et la pollution. La pollution, c'est le mal depuis deux siècles inventé par les humains. Je vous rappelle que dans le vivant, il n'y a pas de déchets. C'est l'humain qui a inventé les déchets. Les seuls déchets qui existaient tant que l'humain n'avait pas de pression forte, des lacs du bitume qui venaient sourds en surface, c'est très, très limité. C'est l'humain qui a inventé les déchets. Quand une vache fait caca dans ma forêt de la Massane, dans mes Pyrénées, il y a des bousiers qui adorent ça, qui d'ailleurs, contre l'avis du ministère, j'ai des vaches dans ma forêt, mais pas traitées aux vermifuges, bien entendu. Et mes bousses de vaches m'amènent 80 espèces de scarabées extraordinaires que je n'aurais pas autrement. L'humain peut aussi être un générateur de diversité biologique. Une déprise agricole peut correspondre à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc tout ça en même temps. Et je vous ai mis en fait des bactéries, des algues marines, des dinoflagellées, mon chouchou, le tardigrade. Et là, il y avait une photo, je ne sais pas où il est parti, de fougères qui repartaient sur une éruption volcanique au piton de la Fornaise à l'île de la Réunion. Le seul écosystème où il n'y a pas de vie sur la Terre, c'est ça. 1800 degrés. Mais quand ces volcans crachent, ces laves, elles se refroidissent. Quelques jours après le refroidissement, des bactéries s'installent. Des virus, des bactéries et des plantes. Et c'est toujours les fougères qui reviennent les premières. Quand vous avez des terrains brûlés, quand sur des couches géologiques on trouve des fougères, c'est que ça a brûlé un petit peu auparavant. Elles repartent très très vite. C'est super intéressant. La vie a une puissance de feu incroyable. J'ai une marotte, c'est où que je sois, j'ai un appareil photo avec moi, j'adore les trottoirs pour faire des photos de petites plantes qui repoussent sur des interstices incroyables. Des trucs incroyables. Je ne sais pas, j'ai mille photos dans tous les pays du monde. Je vais recevoir une larme à chaque fois. Comment le vivant repart d'un tout petit truc ? C'est ça la force du vivant. L'humain est passé par là, il a bétonné, il a bitumé, tout ce que vous voulez. Et dans les tout petits interstices, il y a un gramme de terre. La vie repart. Vous avez des plantes qui apparaissent. Et avant, il y avait des bactéries, bien sûr. Je pars d'un papier de Paul Ehrlich sorti en 2013 où il nous dit, en fait, il est reçu à l'Académie des Royales Britanniques. Et Paul Ehrlich fait un discours. Il est connu Ehrlich. On était en 1973. Très mal pris à l'époque. Toutes les religions le mettent au banc. Ça évolue puisque le pape François l'a reçu il y a quelques semaines à Rome au Vatican. Alors qu'il y a 40 ans, c'est le type qui était vraiment banni de partout parce qu'il avait osé dire qu'il y avait trop d'humains sur la terre. Une vraie question intéressante, bien sûr. On ne peut pas exclure nos problèmes avec les questions de démographie. 100 millions d'habitants au Congo, 100 millions en Égypte, 100 millions en Éthiopie, 200 millions en Négéria, 400 millions bientôt. Qu'est-ce qu'ils vont manger ? Comment ils vont travailler ? Des vraies questions pour nous qui sont essentielles. On parle de l'immigration. Pour moi, la résolution de l'immigration, elle est claire. Accueillant les migrants, évidemment, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'ils ne partent pas. Comment on va travailler avec les Africains sans penser à leur place ? Comment ils vont redévelopper leur agriculture ? L'Africain est essentiellement rural et agriculteur. Ce n'est pas un homme de ville. Regardez Lagos, regardez Morovia, Jobourg. Aujourd'hui, c'est des monstres de ville avec des gens qui sont à la périphérie de la ville sans aucun droit, en fait. Hommes et femmes. Il y a un gros travail de notre part que notre argent, que notre technologie, que tout ce qu'on peut développer avec eux, relance de l'harmonie entre l'Africain et puis la nature. Et vous savez, ils n'ont pas du tout envie de nous envahir. Vous n'avez pas envie de partir de chez vous. Eux non plus. Quand je suis au Kogo, en Namibie, ils me disent moi, je n'ai pas envie de partir. Et des fois, on n'a pas le choix pour des raisons politiques, des raisons de guerre, de climat qui change, de désertification, de déforestation. Tout est lié. C'est extrêmement important. Et qu'est-ce qu'il nous dit Paul Ehrlich en 2013 ? Can a collapse au global civilization be a void. Il nous dit est-ce qu'on peut encore empêcher un effondrement de nos civilisations ? Voilà, le débat est lancé. Et les éléphants ? Les éléphants, c'est l'Afrique. Je serai africain, je suis africain dans mon cœur. Pas dans mon sang. Mais pour un africain, l'éléphant qui s'en va, c'est catastrophique. Des gamins de 14 ans au Congo qui viennent du Soudan, qui ont des kalachnikovs et qui me tuent tous mes rhinocéros et tous mes éléphants. Souvent, après avoir violé toutes les femmes du village d'à côté d'ailleurs. C'est assez banal aujourd'hui. Comment est-ce qu'aujourd'hui on réharmonise le système ? C'est la vraie question. Alors, tout a commencé dans l'océan. Je vous ai mis une image ici de la grande barrière ici en Nouvelle-Calédonie. Et c'est vrai que l'océan, au démarrage, c'est la vie. Ça, c'est clair depuis très longtemps. J'ai des problèmes d'image. Alors, l'océan est salé. La vie apparaît dans l'océan. Au départ, il faut bien voir que c'est l'eau qui est essentielle parce que l'eau constitue le vivant. Toutes les cellules vivantes sont faites d'eau. Un bébé humain à la naissance. Vous vous tenez dans vos mains là. Trois quarts de flotte. C'est pas fait pour l'aider. Ça bagnole. On aime notre bébé. Trois quarts, qu'il soit bleu, rouge, à point noir. Trois quarts d'eau. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'eau ? Des horreurs. Aujourd'hui, on la gaspille, on la pollue, on la souille. L'eau était sacrée et vénérée. Aujourd'hui, on fait n'importe quoi. Ça veut dire que le premier problème, c'est l'eau. Les migrants et l'eau, c'est le premier problème dont on va s'occuper des hommes politiques. Ça, c'est très important. Et après, la biodiversité. Donc, dans cette eau, la vie va apparaître. Il y a un peu moins de 4 000 millions d'années, 4 milliards d'années. Cette vie, vous allez voir, elle est sous forme de cellules qui sont des bactéries qu'on appelle les cyanobactéries. J'en dois en avoir quelques-unes. Voilà. Ça, c'est la première image qu'on a de fossiles le plus ancien. 3,45 milliards d'années en Australie des cyanobactéries. Et là, je vous ai mis, regardez, celle que j'ai ramassée tout à l'heure en arrivant sur le campus. Je me suis perdu, mais il y avait une flaque d'eau devant le bâtiment ici. Des cyanobactéries d'aujourd'hui dans une flaque d'eau ici sur le campus des grands voisins à Paris. Elles sont toujours là. 4 000 millions d'années après, ces cyanobactéries. Ce sont les premières qui apparaîtront dans l'océan ancestral, les premières qui gagneront aussi les continents il y a à peu près un milliard d'années. Et là, je vous ai mis ici, c'est quoi ce que je vous ai mis ici ? Ça, c'est la composition de l'océan qui ne bouge pas depuis au moins 100 millions d'années. On a le même océan. Un seul océan pour le favor. Il n'y a pas des océans. C'est l'humain qui a mis des barrières sur des cartes. On ne passe pas, il n'y a pas de barrière entre l'Atlantique et le Pacifique, entre l'océan Indien et l'océan Atlantique. On passe en bateau, les marins le savent très bien. Il y a un océan. Et c'est pour ça que l'océan joue ce rôle. Il est partout le même, la même composition depuis 100 millions d'années, du chlorure de sodium. C'est quoi ça que je vous ai mis là ? C'est votre sang. Intéressant, ça. Qu'est-ce que fait dans notre sang ? Je ne suis pas un extraterrestre, je suis comme vous. Qu'est-ce que fait dans notre sang aujourd'hui ? J'ai des médecins dans la salle, 140 millimoles de sodium chez tous les humains de la planète. Tous. 105 millimoles de chlorure. Chlorure de sodium, c'est l'océan. Notre sang, en fait, c'est ça. C'est une image prise à Madagascar, c'est ça. C'est une rivière. Donc ici, vous avez l'eau douce. Là, vous avez l'eau de mer. Et là, entre les deux, vous n'avez ni l'un ni l'autre. Ce qu'on appelle de l'eau somâtre, de l'eau qui est à moitié salée, à moitié douce. C'est votre sang. Votre sang raconte l'histoire de la sortie de l'océan il y a à peu près 450 millions d'années. Voilà pourquoi on a du potassium dans notre sang, du sodium et des chlorures. L'océan, partout, c'est 11 millimoles de potassium. Depuis 100 millions d'années, ça n'a pas bougé. Ça, c'est le milieu physique. La vie va naître sur un milieu physique. Il y a une vie. La vie, elle n'est pas née comme ça. Elle est née sur de la physique, un monde minéral. Le chlorure, le sodium. C'est ça, en fait. On part de là. Et puis surtout, sur le carbone, vous le savez très bien, l'azote, l'hydrogène et l'oxygène. Tout part de là. Nous sommes tous un délicieux compromis fait de ces éléments-là depuis le début. L'hydrogène, cet élément le plus simple de l'univers, un de numéro atomique, c'est 76% de la constitution de l'univers, l'hydrogène. Et puis, plus on avance dans le tabou de Mendeleïev, le tabou des chimistes, plus on va vers le haut. 50, 100. Vous avez les terres rares qu'on est en train de massacrer aujourd'hui qui demeureront disparues très très vite. Il n'y aura plus. Dans nos téléphones portables, le fameux coltan qui vient du Congo, on massacre les forêts du Congo pour ce coltan. Aujourd'hui, il y a un projet de mine d'or en Guyane où on se bat beaucoup contre. Ils vont nous détruire une forêt primaire à 50 000 espèces au kilomètre carré pour gratter la terre, récupérer un peu d'or, le fondre, faire des lingots et les mettre dans des cavernes. Ça, c'est Homo sapiens. L'heure ne sert absolument à rien. Et on va détruire de la forêt tropicale pour garder quelques parcelles d'or. Vous voyez que c'est des questions extrêmement intéressantes pour qu'on puisse y réfléchir. Donc, le sang humain, c'est l'histoire de la sortie de la vide d'océan. Alors ici, je reviens un coup en arrière pour vous montrer ça. C'est quoi ça ? C'est un caillou tombé du ciel. Une lumière qui tombe du ciel. On est en mai 1864 près de Toulouse dans le Gers. Et j'ai retrouvé les coupures de journaux de l'époque. Ce jour-là, Toulouse est illuminée par une pluie d'étoiles. Et un paysan du Gers ramasse ses fragments. Le plus gros, il fait 11 kilos. Il se brûle d'ailleurs. On sait que les météorites, quand vous les ramassez, vous faites attention. Vous brûlez horriblement en la prenant parce qu'elle est chauffée à blanc quand elle rentre dans l'atmosphère terrestre. Et quand vous la cassez et vous touchez le cœur, elle est à moins 267 degrés. Elle est au zéro de l'univers, en fait. Vous brûlez horriblement par la chaleur quand vous la touchez à l'extérieur et l'intérieur par le froid total, glacial, qui est le froid intersénéral. Cette météorite, en fait, il l'a ramassée. C'est ça, humain. Il a ramassé, cette météorite. Et puis, il l'a mise dans une caisse à oignons. Elle est restée 120 ans dans une caisse à oignons dans le jardin. Et en 2005, des randonneurs qui passaient par là lui disent mais tu sais ton caillou, c'est pas un caillou ordinaire. C'est une météorite. Il dit oui, l'arrière-grand-père l'avait ramassée dans le champ. Elle va arriver à Paris, rue Buffon, au jardin des plantes. Et là, on a de puissants outils de géochimie. On va dater ce caillou grâce aux isotopes du chrome. Et là, croyez-moi, quand vous la caresser, ça change tout. 4,6 milliards d'années. Ce caillou à l'âge de la Terre et du Soleil. Ce caillou est contemporain de la mise en place de la Terre. Et voilà, c'est horriblement moche ce truc. Et c'est le rôle de la scientifique où vous raconter une très belle histoire à partir d'un truc qui apparemment n'a aucun intérêt. C'est ça le rôle de la science. Tout à l'heure, j'ai bien aimé quand il est parti où mon ami ? Quand il a parlé de la désinformation, les fake news. Je travaille beaucoup avec Didier Porcury qui est un journaliste qui a créé une revue qui s'appelle The Conversation. On travaille beaucoup sur ces... On a fait plusieurs enregistrements et plusieurs textes sur les fake news. Monsieur Trump est un roi des fake news. On nous abreuve de deux choses qui sont complètement fausses. On est plus malade par le vaccin que par la maladie infectieuse. Foutesse totale. On est effectivement... La Terre est plate. Elle n'a jamais été ronde. Les astronautes ne sont jamais allés dans l'espace. Il y a des complots partout. Alors ça, c'est le rôle de la scientifique d'aller contre ça. Alors, on ne prétend pas avoir toujours la vérité. On évolue dans nos modes de pensée. On est là pour faire à un moment précis l'état de l'art sans aucune influence ni religieuse ni morale ni tout ce que vous voulez. On fait un état des lieux. Ce caillou, il raconte, il a 4-6 milliards d'années. C'est comme ça. Après, on peut en parler quand vous voulez, bien sûr, évidemment. Et ça, c'est important parce qu'il faut que les citoyens soient informés. Et c'est le rôle du citoyen scientifique. C'est justement de donner des informations qui soient, au moment où on les donne, confortées par les autres. Et c'est là, effectivement, qu'on a des problèmes aujourd'hui parce qu'il y a des scientifiques achetés par des firmes. Ça, c'est bien connu. On en a vu beaucoup. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on puisse faire confiance à quelqu'un dans le système. Et c'est le rôle, effectivement, à mon avis, de la science. Alors ici, on vous dit c'est quoi la biodiversité ? On croit que c'est ça. Là, nous sommes en mai 2012. 25 chercheurs du muséum sur l'île de la Guadeloupe aux Antilles. Mais on est 3 mètres sous les fesses des baigneurs. Ils se mettent leurs fesses sur le sable. Nous, on est 3 mètres en dessous. Et on trouve ça. C'est pas connu. Ils sont grands comme ça. Ah bien sûr, il faut choisir, il est joli. Je vais vous séduire. Quand j'ai un député ou un ministre, c'est ça que je montre. Regardez, madame la ministre, aidez-moi à sauver la biodiversité. Mais qu'est-ce que c'est beau, c'est vrai, vous avez raison. Il faut absolument le sauver, celui-là. Le problème, c'est que la biodiversité, c'est ça aussi. Ah, ça change tout. Ah bien, attendez, attendez, monsieur le professeur, on n'a pas assez de sous. Vous voulez comme pas sauver le poisson globule ou le rat top nu ? Parce que ce sont nos critères à nous. Ils sont tellement moches. Ils n'ont aucune chance d'être sauvés. On ne sauve que ce qui est beau et qui sert à quelque chose. Et là, on se plante. Regardez celui-ci. On est en 2005. Je suis dans mon bureau au Jardin des Plantes, le bureau du Comte de Buffon. Je suis appelé par un ami cancérologue de la Pille-Salpêtrière. Il me dit, Gilles, est-ce que tu connais le rat top nu ? Je dis, oui, c'est un rongeur qui vit dans des terriers au Kenya. Est-ce que tu sais l'élever ? Jamais essayé, mais au musée, on peut tout essayer. On peut essayer, les abeilles, on peut essayer d'élever des rat top nu. On découvre que ce rongeur vit 50 ans et ne fait jamais de cancer. Et du jour au lendemain, le rat top nu devient la star de la recherche médicale. Il y a un laboratoire à Orléans, en France, monté uniquement pour élever des rat top nu. Pourquoi il ne fait pas de cancer ? Alors en plus, le rat top nu, il a une copine rat top nu aussi moche que lui, mais il sait, mais ils font des bébés rat top nu comme les parents, en fait. Donc si la biodiversité, ce n'est pas des très jolis comme ça, ni des moches comme ça, voilà, c'est ça la biodiversité. Et ça change tout. Et ça, c'est hommage à Jacques Weber qui nous a beaucoup marqués ici. C'est ça la biodiversité. Avec un oeil à l'ami Jacques, François. Et à Robert Barbeau aussi. C'est ça. Alors, il y a des Français dans la salle. C'est quoi un Français s'il n'y a pas de fromage, de pinard et de pain ? Il n'existe pas. Garçon et fille, c'est pareil. Gratter une croûte de cantal, ça grouille d'acariens. S'il n'y a pas les levures et les bactéries pour faire le roquefort, vous n'avez pas de fromage, vous n'avez pas de vin. Si j'enlève le ver des bouteilles ici et le nickel des couverts, ce n'est que du vivant. Vous ne mangez que du vivant. Vous ne coopérez qu'avec du vivant. C'est fondamental. Alors, on s'est mis à élever des animaux comme la vache qui pose des problèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous ai dit, il y a plus de masse de vaches sur la Terre que de masse d'humains. Alors, ce n'est pas sans poser des problèmes. À Madagascar, par exemple, ou bien en Inde, on ne mange pas les vaches, mais ils en ont quand même. Donc, c'est compliqué. Alors, en fait... Alors là, j'ai des problèmes entre le... Je ne sais pas comment ça a mal recopié mon... Alors là, je voulais vous montrer des... C'était en fait dans une goutte d'eau de mer dans laquelle on a des centaines de milliers de micro-algues. C'est la transposition de ma clé sur l'ordinateur qui ne marche pas. Il y a des millions de bactéries et des milliards de virus. Toute l'eau de mer est comme ça depuis les origines de la vie dans l'océan. Quand vous allez nager en mer, vous avalez des micro-algues, des bactéries, des virus. Et vous êtes bon quand même, je vous rassure, il n'y a pas de souci. Donc, l'écosystème marin, c'est ça. La biomasse de l'océan, c'est 98% de ces cellules. Ce n'est pas les baleines ni les poissons. Donc, il n'y a que 2% pour le reste. 90% ce sont des bactéries, des petites algues et des virus. C'est intéressant. Puis toujours, c'est comme ça. Ils bougent aujourd'hui avec le climat qui change. Ils bougent avec la pollution. Ils bougent avec la surpêche, bien évidemment. Ils bougent avec le climat qui change. Il y a aujourd'hui, connus dans l'océan, 13% des espèces connues, à peu près 300 000 espèces vivantes connues dans l'océan. 1,7 million sur les continents. Deuxième écosystème, un sol, que je sois au Congo, que je sois à Paris, que je sois à Marseille ou en Patagonie, un sol, c'est ça. C'est aujourd'hui le quart des espèces vivantes connues. Il y a deux fois plus d'espèces connues dans les sols aujourd'hui que dans l'océan. Ce sont des acariens, des nématodes, des colamboles, des vers de terre, des tardigrades, des chouchous et surtout, 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare et 3,5 tonnes de champignons à l'hectare. Un joli livre par un ami qui est sorti récemment, Jamais seul, nous ne sommes jamais seuls. Je vais vous montrer qu'un corps humain, c'est pareil. Donc, une goutte d'eau de mer, un morceau de sol et l'agriculture actuelle a tué la moitié des sols de la planète. On a tué la moitié des sols de la planète. Donc, un énorme travail à faire. Et un paysan qui commence en bio, maintenant, on ne peut pas, sur un terrain où on a eu des pesticides, travailler. Il faut qu'il dépollue son sol des années pour qu'en plus il puisse imaginer produire 100 produits toxiques. Donc, un énorme travail à faire. Troisième écosystème, et j'arrêterai là-dessus, c'est quoi ça ? C'est l'intestin d'un bébé humain à la naissance. Il y a sûrement des mamans dans la salle qui ont eu des bébés. Je me suis beaucoup intéressé, j'ai eu une question pendant longtemps, à quel moment un bébé humain rencontre la biodiversité de la planète Terre ? Ce n'est pas au sein de sa maman. Elle l'isole complètement, il est alimenté par son sang, la maman, il n'y a pas de bactéries dans le bébé. Il entend des sons, il perçoit des émotions ce bébé, mais il n'y a pas de bactéries. Son tubus est quasi axénique. C'est le moment de la rupture de la poche des os. À ce moment précis, et c'est pareil pour les bébés filles et les bébés garçons, c'est pareil, on est vraiment pareil. À ce moment précis-là, des bactéries qui sont extérieures à la maman vont aller contaminer ce bébé. Un bébé humain, il met deux années à stabiliser sa flore, deux années. Et ça change en ce moment. Des maladies comme l'autisme, l'Alzheimer, le diabète de type 2, l'obésité sont liées à des fluctuations de bactéries intestinales. On a fait des maladies chez les obèses récemment, ils n'ont pas du tout les mêmes bactéries que des gens qui sont sveltes. On a même des techniques maintenant de réimplantation de bactéries fécales de type maigre chez des gros pour les faire maigrir. Et ça marche. Vous voyez que cette relation intime qu'on a avec tout ça, elle est fondamentale en fait. Et quand vous regardez justement ces bactéries intestinales chez l'humain, pourquoi elles changent ? Parce qu'on mange tout et n'importe quoi. Et surtout parce qu'on fait des traitements antibiotiques à tort et à travers. On vit un drame en ce moment en Europe, dont en France, c'est l'antibiorésistance. De plus en plus, les bactéries qu'on va contracter sont résistantes. Ça va très, très, très vite. Regardez. Bactéries d'un bébé. On a fait l'expédition Tara Océan. On est parti avec un voilier. On a fait le tour du monde en 2009 et 2013. Et on a séquencé les 3 premiers mètres de l'océan sur 310 stations dans le monde entier. On a regardé l'ADN de ces micro-algues de l'océan. Je vais revenir après. Regardez ce qui se passe. En rouge, ce sont des bactéries que du bébé humain. En bleu, que de l'océan. Et en gris, on a un tiers de nos gènes communs avec les cellules du phytoplankton. L'humain qui se croit sorti de la crise de Jupiter, qui est génial, qui est différent des autres, un tiers de nos gènes existe dans les cellules végétales du plancton marin. Et on est rempli de bactéries. Un humain, c'est au moins autant de bactéries sur lui et dans lui que de cellules humaines. Un humain, c'est une node à la biodiversité. On pleine les cheveux et on est super jolis quand même. Il n'y a pas de souci. On est beaux. On ne serait pas beaux si on ne les avait pas d'ailleurs. Et pour terminer mon histoire et vous achever sur la relation entre l'humain et la nature, c'est ça ? Ça, c'est quoi ? C'est votre lit ce matin. Et pourquoi ils sont là entre 1 et 2 millions d'acariens par lit humain tous les matins quand vous vous réveillez ? Que vous ayez une copine dans votre lit où tout seul, ça marche mon système. Ou un copain, bien sûr. On peut dormir à deux. C'est pareil. Ils sont là parce que vous êtes là. Si vous quittez le lit à certains temps, ils vont partir ailleurs. Ils veulent une bonne chaleur à 37 degrés. Qu'est-ce qu'ils mangent ? Vos poils, vos cheveux, les cellules de l'escamation de la peau, c'est ça qu'ils mangent. Un jour, une jeune femme me dit écoutez, monsieur le professeur, j'ai un petit bébé, il a deux mois, c'est quand même pas comme ça dans son lit. Je dis si, vous en voulez moins. Vous ouvrez le lit en grand, vous laissez le lit bien exposé au soleil, le soleil les tue, mais si vous refaites bien le lit avec le bébé à 37 dedans, vous doublez la population pour le lendemain. En fait, vous avez plus de relations intimes avec les acarènes de votre lit qu'avec votre copine, en fait. Donc, dès le moment où on admet ça, ça change tout. Parce que dès le moment où on admet ça, que l'humain fait partie de cette nature, il n'est pas à côté. Chaque fois qu'on va l'agresser, on s'auto-agresse. Et ça, excusez le terme, c'est vraiment con pour une espèce qui s'est appelée sapiens. Quand on voit les relations qu'on a avec la nature aujourd'hui, il n'y a pas un humain ici, une nature à côté. Il y a un humain profondément qui a les mêmes gènes. On a les mêmes sels que l'océan. Nos acariens nous façonnent tous les jours. Nos bactéries de la peau ou des cheveux également en permanence. Alors en fait, commençant à se gâter notre histoire, quand l'humain est devenu effectivement à cesser d'être un animal... Moi, je travaille beaucoup en Ouganda. On travaille beaucoup et puis aussi au Congo. On s'intéresse aux bonobos et aux chimpanzés. Je les regarde beaucoup. Je les scrute. On a un groupe de chimpanzés en Ouganda. Ça fait 19 ans qu'on les a habitués à notre présence. Tous les jours, on va dans la forêt. À 6h le matin, le jour se lève à 7h, on nègue nos chimpanzés. Et on les scrute, on les regarde. Et en 19 ans, ils nous ont acceptés. On est comme s'il n'était une fleur ou un arbre ou un papillon. Ils ne s'occupent pas de nous. À 2 mètres, ils ne s'occupent pas de nous. Bien sûr, on ne les touche jamais. On ne les regarde jamais dans les yeux. Et on ne leur donne jamais à manger. Et s'ils sont malades, on ne les soigne pas. Des fois, c'est mal au cœur. Ils ont été pris dans un piège par des braconniers. Il a la main qui est coupée par un câble de vélo. Parce qu'avant, ils avaient des câbles en dillons. On ne touche pas. Ils nous ont acceptés. On est avec eux. Et on regarde ce qu'ils mangent. Ils passent longtemps à manger. Ils savent faire des outils. La différence entre le chimpanzé et l'humain, elle est là pour moi parce que je vois une maman chimpanzé qui veut manger une termite qui va mettre une heure à préparer un outil. Elle va calculer les angles de la brindille pour chercher sa termite. Elle l'attrape. Elle la mange. Et la différence avec l'humain, elle laisse son outil sur le sol. Un humain le garde. La grosse différence avec l'humain, c'est que dès que l'humain a fait des outils ou des armes, on les emmenait partout. On les passait de père en fils sur des générations. Un biface pouvait servir deux ou trois siècles. Le chimpanzé, il a fait un outil. Il le laisse là. Ça change tout. Et souvent, on les voit manger une plante qui ne mange jamais d'habitude. On va aller la voir. Ce sont des fabuleux médicaments. Ils se traitent. Ils connaissent les plantes de la forêt qu'ils traitent. Les chimpanzés ne meurent jamais du paludisme. Il y aura deux millions d'humains qui meurent du paludisme chaque année. Avec nos amis africains, on regarde. Il y a des chamins africains qui connaissent des plantes de chimpanzé, mais pas toutes. Il y a des plantes que le chimpanzé connaît que le sorcier africain ne connaît pas. Et puis, les chimpanzés, ils font la guerre. Ils font l'amour pas uniquement pour avoir des bébés. Ils ont des comportements sociaux incroyables. Quand un chimpanzé est mutilé et qu'il lui manque un bras, on l'aide pour aller manger. Le miel, ils adorent le miel. Ils vont chercher aussi. Ils vont grimper. Ils mangent des figues dans les ficus. Ils vont les chercher en mettant toujours le chimpanzé mutilé dans une zone où il peut être tranquille pour pouvoir manger. L'entraide est totale. Quand on a fait on a regardé les relations entre toutes ces cellules du phytoplankton. Il y a trois fois plus d'entraides et de symbioses que de compétitions. La légende de la nature compétitive, c'est pas vrai. Un lion mange une gazelle. C'est comme ça, effectivement. Ça, c'est clair depuis longtemps. Un serpent mange un rat. C'est comme ça. Mais globalement, il y a beaucoup plus d'entraides et de symbioses dans le système vivant que ce qu'on pourrait imaginer. Donc, on domestique le feu en Afrique. L'humain est africain. La génétique est claire. Il n'est pas né ailleurs. Ce n'est pas une humain asiatique. On est en Afrique. Il y a à peu près 300 000 ans, Homo sapiens. On a eu des gisements du Maroc récemment qui ont lieu de 100 000 ans les humains actuels, les Homo sapiens. Et on quitte l'Afrique. Et on quitte l'Afrique quand ? Chaque fois que le climat change. On quitte l'Afrique quand le Sahara n'est plus un désert. Quand il pleut sur la péninsule arabique. C'est vert. On sort de l'Afrique. Il y a 110 000 ans. Il y a 90 000 ans. Il y a 64 000 ans. Il y a 57 000 ans. On sort de l'Afrique. Et là, on rencontre en Europe l'homme de Néandertal qui était européen. Il n'est pas africain. Il était en Europe et en Asie. Il n'y aura pas de guerre du feu. Ils vont se croiser un peu parce que tous ici dans la salle, on n'a pas beaucoup. On a quelques gènes d'hommes de Néandertal. Tu vois dans le métro, je vois des tifs qui me disent effectivement ils ont dû se croiser avec les Néandertaliens. Et en fait, ce que je dis là est un peu méchant pour eux parce qu'on fait une exposition sur l'homme de Néandertal en ce moment au musée d'hommes. On va l'ouvrir dans quelques semaines. Allez la voir. Et on finit l'expo par un truc que j'avais envie de faire. On a mis un homme en cire de Néandertal en cire et on l'a habillé avec un costume. On l'a rasé et on l'a mis en costume avec un téléphone portable. Vous voyez les mêmes dans le métro, ça c'est clair. Pour vous montrer qu'en fait, il disparaît il y a 27 000 ans l'homme de Néandertal. Peut-être parce qu'il n'a jamais été capable de domestiquer le chien. Mais il enterrait ses morts. Il ne peignait pas sur les parois comme l'appelait le sapiens. C'est-à-dire qu'on domestique le feu, ça va tout changer le feu. Et puis après, bien sûr, au néolithique, les femmes commencent à faire beaucoup de bébés il y a 12 000 ans. Et là, il faut s'arrêter, domestiquer et élever. Ça s'est fait ça en Asie, en Europe et en Amérique. L'Africain, en fait, n'a pas domestiqué sur l'Afrique. Les espèces ont été amenées d'ailleurs en Afrique. Même le zébu, il n'est pas africain. Il vient d'Asie. Ça veut dire que... Et puis on domestique peu d'espèces. La vache, le chien, le chat, le cochon, le cheval, bien sûr. Et le plus récent, c'est le lapin. Le lapin a été domestiqué il y a à peu près 2500 années. À l'époque, il ne vivait que dans le sud de la France et dans la péninsule libérique, le lapin. Ils sont partout au monde aujourd'hui, les lapins. Et puis l'abeille, parce qu'il y a du très rassinsecte domestique, il y en a deux. L'abeille élevée à soi, depuis des milliers d'années, bien sûr, qui aide l'humain dans ces conditions. On s'arrête. On invente agriculture et élevage. Là, ça commence à se gâter parce qu'évidemment, on va couper de la forêt, on va être sur des littoraux, on va commencer effectivement à avoir une influence importante sur la nature. Et puis après, on invente la machine à vapeur. Ça, c'est l'horreur de l'horreur puisque du jour au lendemain, il faut du charbon et du pétrole. On est un peu avant la Révolution française. Ensuite, il y a deux grands événements qui m'ont beaucoup marqué. En 1945, août 1945, on fait Hiroshima et Nagasaki. Pour la première fois, par la technique de l'humain, son ingénosité, son inventivité, sa créativité, sa science, on crée un événement qui ressemble à une éruption volcanique, qui ressemble effectivement à détruire une ville en quelques minutes, qui ressemble à... Ce qu'on a fait à Hiroshima, c'est exactement ce qui s'est passé à Herculanum et à Pompéi. C'est pareil. Le visage va cracher, il a recouvert une ville, là, on détruit une ville, 100 000 habitants qui disparaissent en 10 minutes. Et ça, ça change tout parce que l'humain, pour la première fois, est capable de créer des événements qui ont comme un impact l'ordre de grandeur de ce que faisait auparavant le système non humain. Et c'est là aussi qu'explose la démographie. Nous étions 2 milliards d'humains en 1945. On est presque 8 aujourd'hui, 7, 6. On a entre triplé et quadruplé les humains sur 70 ans. Ça, c'est une vraie question aussi, bien sûr, évidemment. Et ça, c'est le rôle des femmes. La démographie, on ne va pas les résoudre par les mecs. C'est vraiment aux petites filles d'aller à l'école, ce qu'elles ne font plus, d'apprendre et de gérer la question. Une femme doit choisir le nombre d'enfants qu'elle va avoir. C'est pas un truc de mec, ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, je vois des femmes, moi j'ai un peu africain, encore 14 enfants par femme. Aucune femme au monde n'a envie d'avoir 14 enfants. C'est clair aussi des trucs de mecs, ça, encore. Donc ça veut dire que là, il y a une puissance incroyable à développer. Elles sont maîtresses elles-mêmes de leur corps. En ce moment, on voit la campagne sur le harcèlement qui est une monstruosité. Ça n'a pas commencé la semaine dernière. Ça a toujours été comme ça. Mais on n'en parlait pas. Donc il y a vraiment une éducation des garçons qui n'est pas faite. Moi, j'ai deux filles et trois petites filles. croyez-moi qu'elles ont été éduquées vis-à-vis des mecs. Donc c'est vrai que c'est très important. Très, très important. On peut faire des propositions gentilles, aimables et poétiques et puis avec beaucoup de tendresse. Ça, c'est permis. Mais si la femme n'a pas envie, elle n'a pas envie. Puis c'est terminé, on n'en parle plus. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement important aussi à développer. Et moi qui suis professeur d'université, j'enseigne en médecine à l'école d'agro, à l'école vétérinaire, en écologie à Jussieu. J'ai trois quarts de filles comme étudiante maintenant. Croyez-moi, on discute. Ça, c'est clair, absolument. Je ne suis pas là pour les désespérer. Je suis là pour leur dire que vous vivrez, pas du tout en système exclu, mais vous vivrez très différemment de vos mamans et de vos grands-mères. Depuis 1945, ce que l'humain a fait est catastrophique à la planète, bien sûr. Lié aussi, bien sûr, à la démographie que j'évoquais tout à l'heure. Et puis enfin, c'est le fameux Anthropocène de Crutzen qu'on évoquait tout à l'heure. Alors regardez ici, je vous ai mis la démographie humaine. 10 000 ans, 5 millions d'humains sur la Terre. Aujourd'hui, 7-6 milliards d'humains sur la Terre. Et chaque fois, c'est lié à la technologie. Comme dit Edgar Morin, nous sommes homophabères. On a un beau chapeau, j'ai un micro, j'ai un passeur de vue, vous avez des lunettes, vous avez un pullover et des chaussures. Homophabères. On fait des choses et on les garde avec nous. Parce qu'il ne faut pas les chimpanzés, ça c'est clair. Ils savent faire des outils, mais ils ne les gardent pas. Ça veut dire que les oiseaux savent faire des outils. Une pie, elle est géniale pour faire des outils. Une pie, un étourneau, c'est faire des outils extraordinaires. Mais ils ne les gardent pas. Ils ne mettent pas de côté pour le reprendre le lendemain. Ça n'existe pas. C'est intéressant parce que les deux seules fois où l'humanité a régressé un peu en nombre d'habitants, ça a été, ici, les maladies infectieuses, la grande peste noire et puis la grippe espagnole. Alors, bien sûr, on invente. Voilà les bifaces. Ça, ça a été l'outil essentiel de l'humanité pendant des millions d'années. On n'avait que ça. Lucie, 3 millions d'eux, au Kenya, en Éthiopie actuelle, il commençait avec ça, en fait. Les premiers shopping tools, les premiers outils bricolés, un caillou un peu. On parlait de galets aménagés. Vers 3 millions d'années. On a ça. Et pendant 3 millions d'années, on n'a que ça comme outil. Il y a 50 000 ans, c'est les mêmes outils qu'on fait. L'arc et la flèche sont inventés il y a 8 000 ans. La roue, il y a 7 000 ans. Les villes, il y a 6 000 ans. Et le pire, c'est la poudre noire. Je parlais de l'Afrique tout à l'heure. C'est un jeu chinois. En 1200 après Jésus-Christ, les Chinois offrent au monde la poudre noire qui va tout changer. Les premiers canons, les premières armes à feu. Et un gamin de 14 ans, vous tuez un éléphant avec une kalachnikov aujourd'hui. Avec un sentiment incroyable de domination sur le monde, extrêmement délétère. La puissance sur la femme, c'est ça aussi. Ça veut dire que tout va changer comme ça. Les âges des métaux, et puis après, ça va être effectivement les moulins à haut et à vent. Les villes, les moulins à haut et à vent. La poudre noire, la machine à vapeur, les vaccins, les antibiotiques, les avions, les matières plastiques. On meurt du plastique aujourd'hui. Les ordinateurs aussi. Et ça, ça explique la démographie humaine. On communique très vite. Ma conférence, je vous l'ai fait ce soir devant vous, là, peut très bien l'avoir en Australie tout à l'heure. C'est possible. Comment on communique, dans quelles conditions ? Qui vous accueille ici ? Comment vous faites pour partager ? Avec de l'humilité, avec une soif de partage, avec une avis d'échanger. et beaucoup de tolérance, ce dont l'humain manque beaucoup, bien sûr. Ça, c'est clair aussi. Et ça va tout changer. Je dis souvent aux chasseurs qui m'énervent un peu, je dis, voilà, je vous file un biface. Allez me tuer un sanglier avec. Croyez-moi, le sanglier, il a ses chances. Ben oui. Dès le moment, on a l'arc et la fèche, ça va tout changer. Vous tuez la proie à distance. Et ça change tout. Alors voilà, ça c'est Chauvet. Chauvet, moi j'ai eu la chance d'aller voir deux fois l'original et j'ai vu aussi la réplique et chaque fois que j'y vais, je pleure. Chauvet, 37 000 ans, c'est plus de deux fois plus vieux que Lascaux. Lascaux, 17 000. À Lascaux, il y a cinq animaux. Il y a 14 animaux à Chauvet. Pourquoi il n'y a pas de rhinocéros à Lascaux ? Ils ont déjà disparu. À 22 000 ans, ils s'en vont. C'est intéressant parce que Chauvet, c'est une chance inouï pour l'humanité en fait. Ici, vous avez Jean-Marie Chauvet, Yette Brunel et Christian Hilaire. Ces trois personnes révèlent au monde, c'était le 19 décembre 1994, ils révèlent au monde la Grotte Chauvet que le plus bel exemple en fait d'humanité qui dessine comme ça ici dans la salle. Ils ont une torche enflammée, ils ont du charbon de bois et de l'ocre rouge. Ils n'ont que deux pigments à Lascaux. On n'a plus de dix pigments à Lascaux, on n'en a que deux à Chauvet. 37 000 ans. Qui dessine comme ça ? Les animaux ne sont pas devant eux. Ils les ont vus une semaine avant ou quelques heures avant. Il y avait des lions en France, il n'y a pas qu'en Afrique. Il y avait des panthères, il y avait des hyannes, il y avait des rhinocéros, des chevaux. Les taureaux ici n'ont pas de Lascaux mais de Chauvet sont exceptionnels. On voit leurs pupilles, ils sont vivants. Ils les dessinent pourquoi ? Et la chance qu'a eue l'humanité, c'est que quelques semaines après ces dessins, la grotte s'est effondrée. L'entrée s'est effondrée, elle a muré. Elle est grande, elle fait 300 mètres de profondeur. Elle a muré une grotte et quand on la rouvre en 1994, on se retrouve dans un air de 37 000 ans. C'est très important. Alors c'est intéressant parce que Chauvet nous raconte une histoire et Chauvet devrait nous permettre aujourd'hui d'imaginer que l'humanité peut faire beaucoup mieux avec ses neurones que ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, ça c'est la domestication. Où on domestique ? Alors c'est pas en Afrique, on a domestiqué en Asie, en Europe et en Amérique. Le liama, l'alpaca, le cobé, le canard. Ici c'est la chèvre, le mouton, la vache, le cochon, le lapin en Europe, le zébu qui passera après en Afrique, la poule, elle vient de l'Inde, le cochon, le chameau, le dromadaire, tout ça c'est l'humain qui est domestique. Tannier c'est le lapin, je vous l'ai dit. Et l'humain après va voyager avec ses animaux domestiques et va les emmener partout. Idem pour ces plantes. Animaux marins, c'est plus récent. Vous mangez beaucoup plus d'animaux marins que d'animaux terrestres. Alors quels sont les problèmes de la crise écologique aujourd'hui ? Et si c'est notre combat à tous ce soir, parce que tout ça est en relation avec le social. Chaque fois que vous touchez à l'environnement, vous touchez le social, évidemment. Chaque fois qu'un Africain coupe un arbre, il s'appauvrit. Il faut le dire tous les jours. Arrêtez. 700 millions de femmes en Afrique coupent du bois tous les jours pour chauffer de l'eau. Un problème dramatique, évidemment. Alors bien sûr, c'est le productif agricole. Ça, on sait faire autrement. Les pesticides, terminés. On n'en parle plus. On jette tout ça à la poubelle. On fait autrement. On sait faire. Je connais des gens qui savent faire. Comment on fait ? L'eau, arrêtons. L'eau, elle est sacrée et vénérée. On arrête de la gaspiller et hontément, bien évidemment. On est fait d'eau. Les ressources des pêches, pêcher, c'est bien sûr. Pêcher, c'est stupide. La déforestation, on arrête de couper la forêt. On arrête d'effondrer la biodiversité. On arrête de polluer. Ça, c'est six points-là. On sait faire. On peut faire. On a les éléments pour le faire. Il faut qu'on change de politique, d'organisation, c'est clair. Le seul où c'est trop tard, c'est le climat. Émis de CO2 dans l'atmosphère. Non seulement, il faut arrêter d'en mettre aujourd'hui, il faut commencer à retirer celui qu'on a mis. Sinon, on ne va jamais tenir nos 2 degrés. Vous avez vu, si on dépasse 2 degrés, on perd le corail, on perd beaucoup de choses. Donc, il faut qu'on se batte tous les jours dans ce système particulier. Tout est lié. Question posée par des collègues américains il y a quelques années. Est-on en train de mettre en place les conditions d'une sixième grande crise d'extinction parce qu'on détruit et on pollue, on surexploite ? Les poissons sont de plus en plus petits et de moins en moins nombreux. On dissimine tout partout. Regardez ces petits êtres vivants, une petite algue marine qui s'appelle Alexandrium. Elle est jolie comme tout. Elle fait le tour du monde dans les cuves de pétroliers géants. Quand vous l'embêtez, elle produit une toxine qui tue un humain en 20 minutes. Elle fait le tour du monde partout, partout. Elle passe du Havre à Lagos, elle passe du Havre à Abu Dhabi en permanence. Et puis enfin, le climat qui change, qui ne range pas les choses, mais qui vient après. Le climat qui change, c'est la température qui monte, mais c'est aussi, bien sûr, la remontée du niveau de l'océan qui nous préoccupe beaucoup aujourd'hui. Donc voilà, Madagascar. L'humain trouve Mada il y a 2000 ans. 92% de forêt. Il ne reste pas 10% de forêt aujourd'hui. Ils sont partis. Comment vont vivre mes Lémuriens ? C'est malgache. Ils s'en vont parce qu'elle me dit, cette jeune fille, il n'y a plus d'arbres chez moi. On a coupé tous les arbres à Tuller. Elle a fait 800 km à pied. Quand on parle des migrants tout à l'heure avec toi. Et tous les jours, elle arrive chez quelqu'un qui la jette. Elle arrive sur ma réserve de Lémuriens. Mais les Lémuriens n'ont rien dit. Mais je ne pouvais pas la laisser là. C'était un cruel dilemme. Je suis allé voir l'armée. On disait, ils ne peuvent pas rester là parce que s'ils restent là, demain, il y en aura d'autres. J'étais prêt à accueillir ceux-là. Ils vont commencer à me manger mes Lémuriens. Il y a 109 espèces de Lémuriens. Tous sont en danger. Critique d'extraction. Ils ne vivent que à Madagascar. Si la forêt s'en va, ils partent avec. Alors, c'est dramatique parce que les arbres savent faire pleuvoir. Le climat qui change affecte les vivants. Mais le fait que le vivant s'en aille change le climat. Si on enlève les arbres, il ne pleut plus. Alors, sans ça, l'agriculture, absolument, il n'y a pas du mal là-dedans. Il n'y a que des machines. On fait du soja transgénique en monoculture. Et c'est une catastrophe. Donc, produire plus sans augmenter les surfaces agricoles. Ne pas gaspiller l'eau. Arrêter les pesticides. Diminuer les engrais. Ne pas empoisonner les gens. Développer la polyculture. Et puis, créer de l'emploi. Voilà. Ça, c'est le futur de l'agriculture. Je vais avancer. Il faut que je termine. Le concours de pêche, ici. Regardez. 1920, 57, 80 et 2007. C'est un truc de mec, ça. Le mec, il veut des gros trucs. Le plus gros poisson. Mais regardez. En 2007, il gagne son concours avec 140 grammes. Vous voyez que la virilité a pris un sacré coup. Faut que je termine, là, maintenant ? Faut que j'arrive au bout ? D'accord. Je vais terminer sur la conclusion. Alors, pareil que tout à l'heure, pour mes arbres, si j'enlève les arbres, il ne pleut plus. Si je surpêche, je change le climat. J'enlève toutes les sardines. Je perds mes baleines. Je perds mes oiseaux marins. Je perds les poissons de haut de gamme qui les mangent. Combien n'y en a plus ? Le zooplancton qui mangeait, il explose. Il mange tout le phytoplancton. Or, le phytoplancton, l'océan, joue un rôle dans la dissolution du gaz carbonique. Je surpêche, je change le climat. Bon, je vais conclure. Bon, je vais passer sur le climat. Je vais passer dessus. Voilà. L'homme pollue les ennuis. Il n'est pas. L'Arctique est pollué. On n'y est pas. L'Antarctique, c'est pareil. En Afrique, ça, c'est l'Afrique. Il ne pleut plus. Ces femmes qui travaillent, je vous en prie tout à l'heure. Deux espèces en train de partir sous nos yeux en Afrique, c'est le gorille de montagne et les deux espèces de rhinocéros qui s'en vont. 2000 rhinocéros en Zambie il y a 20 ans. Zéro aujourd'hui. Zéro au Mozambique. Zéro. Tant qu'elles sont partis. Le climat change trop vite. Les arbres, ici, dans l'Est de la France, ils arrivent à suivre l'évolution du climat. Ils sont montés de 100 mètres en montagne. Ils l'ont fait en 18 ans. Ils n'arrivent pas en pleine. Ça ne marche pas. On observe beaucoup ceci, bien sûr, de l'espace. Ça, c'est la remontée du niveau de la mer aujourd'hui. 7 centimètres ici, en 18 ans. Ça va très, très vite, effectivement. Ça, c'est l'acidification de l'océan. Et puis, je vous ai mis ici un rendez-vous qu'on avait la semaine dernière à Toulouse avec les astronautes parce qu'ils observent la Terre. Ils la voient, bien sûr. On était avec Thomas Pesquet en discutant lundi dernier avec Bertrand Piccard. C'est les images de Thomas Pesquet. Ils nous disent tous la même chose. On voit toute la Terre à travers nos petites fenêtres et on voit les problèmes aujourd'hui de l'humanité, bien évidemment. Alors, pour terminer, si j'avance encore un petit peu... Ça n'avance plus. Vous pouvez me le passer sur le micro, s'il vous plaît. Ça ne marche plus ? Ah oui, il est sorti. Vous pouvez revenir au-dessus ? Donc, simplement, qu'est-ce qu'ils nous disent les cosmonautes ? Ils disent, voilà, vous discutez entre vous. On était à la COP 21. On a une petite fenêtre et on voit la totalité, en fait, de la Terre. Et qu'est-ce qu'on voit ? Les forêts d'Indonésie qui brûlent. On voit l'Afrique qui devient un désert. On ne peut pas prendre d'image de la Chine et on voit la pollution pétrée dans le globe du Mexique. Dépêchez-vous. Il faut aller très, très vite. Je peux avoir une image ou non, c'est fini ? On arrête là ? Non, ce n'est pas possible ? Bon, bon. Alors, je vais conclure dans ce cas-là en vous disant que ce que je voulais vous dire simplement, c'est que je vais finir sur Edgar Morin que j'aime beaucoup. Edgar Morin nous dit, en fait, quand on écoute tout ce que je vous ai raconté là, on ne peut qu'être inquiet, ça, c'est clair. Encore une fois, je ne suis pas un catastrophiste. Le probable qui va arriver si on ne change pas, il est vraiment catastrophique, ça, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on fait ce soir-là ? Qu'est-ce que vous faites dans votre action tous les jours avec ces hommes et ces femmes qui sont là ? On travaille pour que ce probable-là ne se produise pas et ça, on y croit. On ne le ferait pas, en fait. Il y a un vrai enjeu global. On ne peut pas travailler sur l'humanité sans régler ces questions, effectivement, de climat, de diversité biologique. Ça, c'est extrêmement important. Il faut l'avoir en tête en permanence. Il faut se battre et je dis aux jeunes, aux jeunes filles en particulier, battez-vous, ne vivez pas comme vos parents et vos grands-parents. Il faut, bien sûr, un énorme effort collectif et je crois beaucoup qu'on passe à côté, différemment. Et ce qu'on fait ici, c'est un joli exemple pour avancer dans ce sens-là. Merci. On va prendre une ou deux questions avant de continuer avec les associations. Je suis arrivée en retard, mais bon, à la fin, là, on parlait qu'il ne fallait pas augmenter sans arrêt les terres cultivables. Là, je n'ai pas trop compris parce qu'il me semblait justement qu'on les réduisait de plus en plus parce qu'on construisait. Alors, je ne comprends pas très bien, là, le truc. C'est clair. Ce qu'on fait n'est pas bien. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Non, mais il faut augmenter les terres cultivables. Non, parce que si on les augmente, on n'aura plus de forêts primaires et on n'aura plus de zones humides. Oui, mais il ne faut pas non plus trop les réduire. Quoi donc ? Les terres cultivables. Je ne veux pas les réduire, je veux les augmenter un tout petit peu, mais pas trop. C'est ce que j'ai dit. Ne pas augmenter indéfiniment les terres cultivables. Vous savez, en France, aujourd'hui, madame, on perd l'équivalent d'un département français tous les 7 ans à cause des villes qui prennent de la bonne terre agricole. Bien sûr qu'il faut fournir à manger à tout le monde. Il faut nourrir 7,6 milliards d'humains demain neuf. Mais il ne faut pas augmenter indéfiniment. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais produire plus sur ces terres-là sans pesticides. Ça s'appelle l'agroécologie intensive. On y vient. Bonjour. Est-ce qu'il y a vraiment une solution quand on a une démographie qui augmente exponentiellement ? Même si on fait tout bio, si on respecte de l'eau, etc. Est-ce qu'il y a vraiment une solution ? Est-ce que la vraie solution, justement, ce ne serait pas d'arrêter cette démographie ? C'est une vraie question, mais comment on le fait ? Le seul pays au monde qui a légiféré, c'est la Chine. En effet. La Chine a 25 ans, a dit l'enfant unique. On a calculé récemment, la Chine a empêché la naissance d'un demi-milliard de bébés. Donc aujourd'hui, sans les Chinois, nous serions plus de 8. On serait 8,1, 8,2. On est 7,6 aujourd'hui. Bon. Il commence déjà à lâcher un peu de l'est parce qu'au niveau de l'organisation sociale, ça marche très difficilement. Ils n'ont plus de femmes, ils vont acheter les filles au Vietnam en ce moment, les Chinois. On a des pays de vieux, les Japonais maintenant ont beaucoup de gens très âgés. L'Afrique, on revient au Congo, il y a des pays, la moyenne d'âge est à moins de 20 ans en Afrique, moins de 20 ans. Nous, on vieillit, eux sont de plus en plus jeunes. Ça, ça crée des problèmes de tension et que vous imaginez bien, bien entendu. Donc, pour l'instant, la démographie, il faut la gérer par les femmes. Moi, je crois qu'il faut éduquer les femmes, que chaque femme ait le nombre de bébés qu'elle veut avoir. Moi-même, comme prof d'université, j'ai des jeunes qui viennent me voir et me disent « Monsieur le professeur, est-ce qu'on fait des bébés ? » J'ai dit « Écoutez, faites-moi un ou deux, mais pas 14, ça c'est clair, c'est sûr. Mais bon, vous vous aimez, vous avez envie, pourquoi ? » On ne peut pas leur interdire. Mais j'ai beaucoup de jeunes filles aussi, moi, de 30 ans aujourd'hui, de femmes qui disent « J'en veux pas. » Alors après, évidemment, mais c'est très difficile de pouvoir... Il faut que tout le monde prenne le problème à bras-le-corps, c'est clair, mais il faut que les femmes s'en occupent. C'est un problème de filles, la démographie, pas de garçons. Elles trompent toujours un mec pour s'occuper d'elles, de toute façon. On va prendre une dernière question, puis après, on va faire la présentation des associations. Jusqu'à présent, ça n'a été pris en charge que par les hommes. Bonjour. J'ai visionné quelques conférences d'une association qui s'appelle Adrastia, il me semble, et leur slogan, c'est « Construire un déclin ensemble ». Je suis là. Leur slogan, c'est « Construire un déclin ensemble », quelque chose comme ça, donc très pessimiste. Eux, ils ont un point de vue plutôt que même si on fait tout ce qu'on veut qu'on arrête aujourd'hui toutes les conneries, ça va continuer. De toute façon, c'est la merde. Il y avait quelque chose sur votre slide qui m'a fait penser à ça, c'est « De toute façon, ça s'accélère ». Est-ce que vous n'avez pas un point de vue un petit peu plus optimiste ? Est-ce qu'on peut changer des choses ? D'abord, je ne pense pas à un déclin. Ce qui est clair, c'est que je suis physiologiste, c'est mon métier de base, mon endocrinologue, donc j'ai étudié les espèces vivantes depuis les origines de la vie. Aucune espèce n'a pu s'adapter sans changer. Or, on ne change toujours pas, tu vois, c'est ça le problème aujourd'hui. Donc ça veut dire que si jamais on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer ? On va souffrir. Moi, je ne dis pas que l'humain va disparaître, mais on va souffrir beaucoup plus. Donc, pas de déclin, pas de décroissance. Simplement une vie beaucoup plus sobre, ça c'est clair. Moi, je ne suis pas végane. Manger beaucoup moins de viande, c'est clair. Manger beaucoup moins de poissons, c'est clair. Cultiver. Il y a un milliard d'humains qui meurent de trop bouffés aujourd'hui quand même. Il y a un milliard qui meurent de sous-alimentation, mais il y a un milliard qui meurent de trop bouffés. Je n'aime pas les mots déclin et décroissance. Il faut garder de l'optimisme. Moi, je suis comme Edgar Morin. Je pense qu'on peut éviter le probable, si on change. Si on ne change pas, effectivement, ça va être un petit peu, ça va être Mad Max et puis les trucs qu'on va plus voir. D'abord, je suis viscéralement un optimiste parce que c'est mon boulot de propre d'université. Je ne vais pas être en train de dire aux gens que c'est foutu, on fait des câlins ce soir et on se flingue tous demain matin. Ce n'est pas mon truc. Des câlins si on veut, mais quand tout le monde est d'accord. Le problème, il est là, en fait. C'est comment est-ce qu'on fait justement pour changer ? Et le monde politique ne s'y prépare pas parce que le monde politique est incapable de penser à demain. C'est Grouchon-Marx qui disait mais pourquoi j'irais m'occuper de mes descendants ? Ils n'ont jamais rien fait pour moi. Ça, c'est typiquement le monde politique d'aujourd'hui. Qui pense à ses enfants ou ses petits-enfants ? Il faut changer les systèmes. Et ça, je pense qu'il n'y a que nous qui pouvons le faire, en fait. Moi, je l'ai vu à Rio. En 92, il y a eu un engouement mondial. Il y avait des hommes d'État qui étaient là, des femmes politiques. Ils ne sont même pas venus en 2012, 20 ans après. On a répété des choses. Relisez les accords du Rio 2012. Nous prenons en considération, nous répétons qu'il n'y a pratiquement rien de nouveau. On a oublié l'océan, on a oublié la biodiversité. Donc, ce n'est pas une avancée. La COP 21, c'est joli au niveau politique et au niveau diplomatique. Au niveau écologique, je ne sais pas pour l'instant ce qu'on va faire. En tout cas, je vous suis. On ne suit pas du tout le chemin, effectivement, d'améliorer la situation. Donc, il faut qu'on change beaucoup plus que ça. Comment on se déplace ? Qu'est-ce qu'on mange ? Arrêtons de bouffer des poires d'Afrique du Sud. Il y en avait plein à vendre sur les marchés il y a 15 jours. Les cerises du Chili au mois de février, c'est que du coup de transport, en fait. Moi, petit garçon, je mangeais des oranges à Noël et puis je ne mangeais pas de cerises en hiver et puis je ne suis pas si moche que ça. Donc, comment on l'explique à un gamin aujourd'hui qui ne peut pas avoir des avocats tous les jours, des bananes tous les jours, des pommes tous les jours ? Il y a une vraie éducation de revenir à la saisonnalité aussi, de retrouver le goût du goût en mangeant beaucoup moins. Ça, c'est clair. La parole à Miel de Cartier ou à l'abeille francilienne. Je ne sais pas qui commence. Jérôme. Oui, comme ça. Vous m'entendez ? OK. Je l'entends très peu amplifié. Super. Donc, tu vois, c'est que le micro... Très près du micro, comme ça. Ah oui, il faut coller. D'accord. Bonjour, je m'appelle Jérôme. Jérôme Veil. Et moi, j'ai grandi, en fait, à l'étranger. J'ai grandi dans des climats tropicaux. Je suis né et j'ai grandi dans des climats tropicaux où, en fait, la diversité naturelle et la diversité culturelle étaient de pair, allait de pair. Et du coup, en fait, c'est un petit peu comme ça que j'ai plongé dedans. J'ai fait une petite pause en France pour faire mes études. Mais dès que j'ai fini ça, je n'ai eu qu'une envie, c'est de repartir. Donc, du coup, j'ai travaillé, en fait, dans la coopération-développement sur des projets de développement rural. Je me suis retrouvé au Costa Rica, qui est quand même un paradis de biodiversité. Vous avez plus de parcs naturels et de ressources naturelles par habitant que sur n'importe quel autre pays au monde. C'est un tout petit pays avec une vingtaine de parcs naturels. C'est grand comme deux départements français. Et en fait, ensuite, j'ai enseigné l'entrepreneuriat et j'ai très, très vite, depuis 2010, je me suis intéressé aux questions de permaculture, d'agroécologie. Et je co-anime des réseaux qui cherchent à installer et ouvrir des lieux comme celui des grands voisins pour les dédier à des expérimentations et de la pédagogie sur l'agriculture urbaine. Et en fait, parallèlement à tout ça, j'ai créé un affine en Auvergne et j'ai découvert l'apiculture en Auvergne auprès d'un apiculteur professionnel, 900 ruches, que j'ai accompagné pendant une dizaine d'années avant de me former, de suivre des stages. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai décidé d'en faire mon activité principale et de l'ouvrir aux autres et d'être dans la transmission. Donc j'ai lancé Miel de Cartier en 2011 avec finalement comme mission principale de former en ville la génération des apiculteurs de demain dans nos campagnes qui acquiert à petite échelle des principes de permaculture et d'agroécologie en me basant sur une conviction profonde qui est que finalement, c'est en ville que se trouve le ferment finalement du changement du modèle agricole de demain pour que les personnes qui se sont initiées à l'apiculture et aux activités de l'agroécologie en ville puissent en fait avoir les bons réflexes le jour où le destin, le choix vous amène à aller à la campagne. Donc 2011 Miel de Cartier a démarré sur un espace absolument unique en termes de biodiversité. On est à Montreuil sur 21 hectares classés zone naturelle au patrimoine de Montreuil et on se trouve à côté d'une cité et dès le début on est sur une apiculture d'utilité sociale où en fait on travaille cette raison d'être d'accompagner en fait et de fournir des services adaptés aux plus démunis et aux plus fragiles sur le plan social ou économique pour les aider à pratiquer et à apprendre une apiculture qui soit respectueuse de la biologie de l'abeille et qui soit agroécologique et leur donner des outils pour qu'ils puissent à leur tour transmettre être eux-mêmes porteurs de cette parole-là. Depuis 2016 on est ici au grand voisin avec nos locaux et notre ruche on fait de la sensibilisation de la formation et de l'expérimentation pour une apiculture qui est plus respectueuse de l'abeille qui est plus simple à vivre pour l'apiculteur et qui soit également plus respectueuse des conditions environnementales vous savez que l'apiculture n'échappe pas au travers de l'agriculture quand il s'agit de chimie dans la ruche quand il s'agit de faire survivre les abeilles à n'importe quel coût et donc on met en oeuvre à travers des formats de ruche à travers une certaine pratique qui bannissent des produits bannissent des nourrissements on met en oeuvre une pratique agroécologique et c'est ce qu'on transmet aux personnes des grands voisins aux visiteurs en mélangeant tous les publics parce que l'abeille est un formidable vecteur non seulement de pollinisation des écosystèmes naturels mais surtout des écosystèmes humains on a une immense biodiversité humaine et en fait on la retrouve dans nos stages et on la retrouve de toute manière tout apiculteur l'abeille attire énormément de gens qui ne se seraient pas croisés en dehors de leur intérêt commun pour cet insecte aujourd'hui en fait je vais mettre l'accent sur trois choses c'est le rôle libre que joue l'abeille comme pilier finalement de la biodiversité donc le rôle libre irremplaçable de l'abeille comme pilier de la biodiversité ça c'est le premier point sur lequel je vais mettre l'accent le deuxième point c'est comment apprendre à accompagner l'abeille au plus près de ses besoins biologiques est un formidable moyen de se reconnecter au vivant et le troisième point c'est dans quelle mesure est-ce que ça permet aussi de redécouvrir et parfois réinventer de nouvelles formes de coopération de nouvelles formes d'intelligence collective de nouvelles formes d'organisation pour nous les hommes donc sur ces trois points rapidement puisque le temps est compté et que en fait je vais aborder certaines questions en les survolant exprès pour que vous puissiez dans vos questions nous permettre d'approfondir si vous le souhaitez donc est-ce que tout le monde a conscience de ce que c'est que la pollinisation est-ce que tout le monde sait vraiment ce que c'est que la pollinisation on nous l'a enseigné à l'école on en parle on sait l'importance de ce terme là mais finalement la pollinisation ça permet de mieux comprendre de quoi on parle quand on parle d'insectes pollinisateurs la pollinisation c'est un phénomène par lequel le vent ou un insecte va transporter la substance mâle d'une fleur le pollen vers la partie mâle d'une autre fleur le pied donc la partie femelle d'une autre fleur donc vous avez le pollen qui est produit par l'enterre qui est à l'extrémité des étamines les étamines c'est la partie mâle des fleurs vous les voyez là les étamines et à l'extrémité des étamines vous avez l'enterre l'enterre produit le pollen dans une fleur d'accord et au sein de cette fleur vous avez plusieurs stigmates ces stigmates sont des tubes d'accord qui sont en fait là où le pollen doit être transporté pour pouvoir germer à l'intérieur du tube pollinique le style et aller jusque aux ovaires de la fleur où se trouve l'ovule et il faut savoir qu'en fait c'est cette fécondation qui va permettre finalement aux ovules de devenir des graines et vous avez 3, 4, 5, 6 graines qui vont ensuite se développer en fruits donc ce phénomène là il est fondamental de comprendre parce que on va parler des insectes et donc l'insecte vient chercher le butin et l'offrande que lui propose la fleur en général c'est du nectar vous avez les glandes de nectar qui sont là et qui produisent du nectar et donc la fleur émet du parfum elle se revêtit de couleur tatoyante et c'est pour attirer l'insecte ok donc le il faut savoir qu'en fait la pollinisation par le vent c'est la pollinisation anémophile elle est finalement la plus hasardeuse pour les fleurs elle est la moins efficace mais vous avez certaines plantes qui n'ont de pollinisation que de pollinisation par le vent ceci dit vous avez quand même 80% des plantes à fleurs qui ont besoin d'une pollinisation par les insectes c'est une pollinisation entomophile ok et donc du coup il faut savoir comment l'insecte va polliniser notamment l'abeille Apis mellifera mais les autres abeilles sauvages et comment les diptères qui sont les mouches les épidoptères qui sont les papillons comment les coléoptères vont pouvoir polliniser je vais vous parler des différents autres insectes mais pour l'instant on va comprendre comment l'abeille fait donc elle vient chercher l'offrande et ce faisant en fait les enterres qui contiennent le pollen vont lui déposer sur le corps toute une poussière de pollen ok elle prend le nectar et elle repart sur une autre fleur elle va en chemin accumuler et se peigner et se débarrasser du pollen pour le mettre sur ses corbeilles arrière sur ses pattes arrière d'accord et là en fait à l'arrière du corps des endroits pour transporter le pollen et c'est une formidable transporte de pollen elle transporte son propre poids en passant de fleur en fleur ceci dit elle en laisse bienheureusement je vais vous amener une abeille exprès c'est qu'en fait c'est une abeille l'abeille c'est poilue et c'est ce qui différencie l'abeille de la guêpe l'abeille c'est très poilue et c'est les poils qui retiennent le pollen et c'est les poils qui font une grosse partie de l'efficacité de pollinisation des abeilles elle va passer sur une autre fleur et elle va déposer un peu de cette poussière de pollen en allant chercher en allant pomper dans la fleur le nectar elle va le déposer dans le stigmate et à partir de là le pollen va germer et va pouvoir féconder l'ovule donc il faut savoir vous voyez bien qu'une fleur contient à la fois la partie mâle et la partie femelle et qu'elle pourrait s'auto-féconder mais en fait les fleurs la nature est bien faite cette auto-fécondation est assez rare et elles ont vraiment besoin des insectes pour le faire donc l'abeille Mellifère joue un rôle l'abeille Apis Mellifera joue un rôle fondamental dans la pollinisation parce que elle a les responsables de la pollinisation de 80% des espèces à fleurs pourquoi est-ce que c'est un insecte aussi entre guillemets efficace alors qu'il y a quand même 20 000 espèces dans ce genre d'hyménoptères dans le genre Apis vous avez 20 000 dans la catégorie des hyménoptères dans la famille des hyménoptères vous avez les abeilles les fourmis les guêpes d'accord et parmi dans la famille abeilles dans la famille Apis vous avez 20 000 espèces d'abeilles sur ces 20 000 espèces d'abeilles il y en a une qui est sociale qui vit en grosse société d'accord c'est la catégorie Apis et vous avez dedans la catégorie Apis mellifera qui va du coup être responsable de 80% de la pollinisation des plantes à fleurs pourquoi ? parce qu'elle a un comportement systématique elle va sur une fois qu'elle a vu un banc de fleurs elle va revenir sur les mêmes fleurs jusqu'à qu'elle ait épuisé la ressource sur ce banc là c'est fondamental de comprendre ça c'est qu'en fait comme elle va elle est recouverte des poussières d'une certaine espèce de fleur et qu'elle va aller chercher du nectar systématiquement sur cette même espèce de fleur mais sur un individu différent une fleur différente la pollinisation va pouvoir se faire chez les insectes pollinisateurs sauvages que sont les papillons d'autres abeilles les mouches les insectes ont un comportement peut-être moins systématique qui les amène du coup à visiter n'importe quel type de fleurs qu'ils rencontrent en chemin donc déjà ça limite la pollinisation puisque un pollen d'une certaine fleur ne va pas pouvoir féconder le stigmate d'une autre fleur là vous comprenez pourquoi nos abeilles mellifères dites mellifères dites domestiques alors que l'homme ne les a pas domestiquées sont si importantes donc on pourra aborder dans les questions si vous voulez le débat entre les pollinisateurs sauvages et les pollinisateurs domestiques qui est souvent un débat qui est un vrai débat en fait puisque ça peut être considéré comme un faux débat il y a certaines études et notamment celle de Bernard Vessière qui est notre éminent représentant de la pollinisation français et mondiale qui montre qu'il y a une complémentarité entre les pollinisateurs sauvages et les pollinisateurs domestiques comment est-ce que apprendre à accompagner les abeilles au plus près de leurs besoins permet de se réapproprier et de se reconnecter aux vivants d'abord il faut savoir qu'à partir du moment où vous vous occupez de colonies d'abeilles et bien vous avez le même souci que beaucoup de femmes votre charge mentale augmente tout d'un coup il va falloir s'occuper de apporter quelques soins en tout cas être vigilant et observer le comportement de cette colonie qui va se développer mais qui peut aussi mourir donc ça vous reconnecte aux vivants et ça vous reconnecte à la mort aujourd'hui la plupart des efforts des apiculteurs sont tournés vers la survie vers la préservation de cet insecte y compris lorsque vous le choyez dans votre colonie et qu'il est hébergé et que vous regardez ne rien faire ou beaucoup intervenir dans les deux cas cet insecte est soumis à différents facteurs qui l'entraînent vers la mort donc ça ça vous reconnecte aussi aux vivants on est en train de fêter les morts on est en train de célébrer la biodiversité aujourd'hui et en fait s'occuper d'abeilles c'est se reconnecter à ceux vivants donc sur le plan de la mission faire survivre les abeilles il faut savoir qu'en fait la santé de l'abeille est affectée par deux grandes causes la première c'est qu'elle est malade du climat d'accord le dérèglement climatique provoque énormément de problèmes en termes d'approvisionnement pour les abeilles d'évolution de leur contexte on peut revenir là dessus avec mon collègue et puis sur vos questions le deuxième c'est que l'abeille est malade de l'homme donc l'homme est responsable des six facteurs qu'a cité Gilles et le septième c'est le dérèglement climatique quand on descend sur les deux cauchemars de l'apiculteur c'est bien l'homme qui est responsable vous avez le premier c'est comment l'homme a introduit en lui faisant passer des continents deux prédateurs majeurs de l'abeille un acarien qui s'appelle le varroa destructor qui décime les colonies d'abeilles européennes depuis 1982 qui a été introduit par un scientifique allemand en Europe ce varroa c'est un commensal de l'abeille asiatique il coexiste avec son hôte l'abeille asiatique qui est totalement équipé pour s'en débarrasser se toileter ils provoquent la mort irrémédiable de nos abeilles occidentales qui en 35 ans n'ont pas réussi à s'adapter et les apiculteurs eux introduisent de la chimie dans la ruche de l'antitique pour essayer de débarrasser et d'aider l'abeille à se débarrasser de ce varroa et à faire réduire le taux d'infestation donc c'est fondamental de comprendre que dans la pratique apicole on accompagne l'abeille pour l'aider à réduire ce taux d'infestation des varroas si on ne le fait pas elles ont tendance à mourir ou alors elles développent effectivement mais c'est un pourcentage très réduit vous avez 5-10% des colonies d'abeilles qui lorsqu'elles ne sont pas suivies peuvent développer des mécanismes biologiques de toilettage et il y a des recherches sur ce comportement là qui sont effectués en ce moment deuxième prédateur qui a été introduit par l'homme le frelon asiatique il est arrivé en bateau il y a une dizaine d'années aujourd'hui tout le monde sait ce frelon asiatique vient en fait se nourrir en protéines en décimant en mangeant les abeilles directement à la sortie de la ruche comme le font tous les frelons et notamment notre frelon européen et ces frelons jouent un rôle dans la chaîne alimentaire ils sont super utiles parce qu'ils donnent de la nourriture aux oiseaux qui eux-mêmes jouent un rôle dans la chaîne alimentaire le problème c'est que ce frelon asiatique n'a aucun prédateur la lutte contre ce prédateur qu'est le frelon asiatique on est obligé d'être dans la prévention et d'essayer de faire en sorte de protéger les ruches les exposer le moins possible aux frelons ça pose d'énormes problèmes dans certaines régions de France comme la Gironde vous avez des frelons à Paris maintenant il y a moyen de piéger les femelles fondatrices en fin de en fin de saison donc à l'automne elles vont hiverner toutes seules pour ensuite au printemps sortir toutes seules et rebâtir une colonie toute seule et ce sont les deux moments où on peut poser des pièges à frelons et des pièges sélectifs pour justement pas entamer la diversité le deuxième moyen dont l'homme détruit les abeilles c'est les pesticides on va pas rentrer dans le détail mais les pesticides systémiques qui sont des néonicotinoïdes retenez ce terme si jamais vous intéressez à l'apiculture il faut savoir qu'une partie du travail des apiculteurs professionnels consiste à se battre régulièrement à travers leur syndicat à manifester dans les rues comme on le faisait en 93 pour interdire le gauchot sur le maïs qui a été interdit sur le tournesol mais qui est toujours autorisé sur le maïs à l'heure actuelle il a fallu 6 ans de combat pour que les apiculteurs se décident à ça aujourd'hui on parle beaucoup plus finalement on parle moins des marques de pesticides parce qu'il y en a tellement l'industrie des pesticides a renouvelé constamment sa gamme on finit par les journalistes ne parlent plus que des molécules d'accord et donc vous avez entendu parler du glyphosate le glyphosate qui est l'insecticide le plus utilisé dans notamment tous les produits alimentaires que vous avez vu sur la table de Gilles tout à l'heure le fromage et le vin qui sont des jus de pesticides donc comment l'abeille nous permet de redécouvrir et de réinventer de nouvelles formes de coopération il y a beaucoup d'exemples on ne va pas les aborder il faut juste retenir trois points le premier c'est que en fait les abeilles mélifères sont organisées en sociétés très nombreuses vous avez 60 000 individus au plus fort de la saison dans une ruche d'accord et qu'en fait elles sont organisées autour d'une reine et elles sont organisées en castes et elles remplissent plein de métiers différents qui leur permettent de s'adapter en permanence aux différentes fluctuations de l'environnement donc cette organisation là elle est extrêmement sophistiquée on a vu que l'abeille joue un rôle très sophistiqué et très efficace comme pollinisateur et ce qu'il faut retenir deuxième point c'est que c'est une société sans leader la reine ne prend aucun rôle en termes de décision elle assure la cohésion de l'ensemble de la société à travers ses phéromones à travers ses odeurs mais elle ne prend pas de décision les décisions sont prises par le groupe chaque abeille donc lorsque vous voyez l'exemple le plus frappant ce sont les essaims d'abeilles si certains d'entre vous ont eu l'occasion de voir des essaims qui s'échappent de la rue qui se posent sur une branche eux ils ont un problème à résoudre c'est que dans les heures qui viennent après cette posée sur la branche vous avez 20 000 30 000 abeilles la moitié d'une ruche en général qui est en recherche d'un logis le problème sous contrainte que cet essaim d'abeilles résout là posé sur sa branche est un exemple d'intelligence collective il n'y a pas de système de contrôle central pas de reporting d'informations l'information circule sous forme de signaux faibles à savoir que les individus ramènent des informations vous avez une centaine entre 100 et 200 abeilles exploratrices qui partent qui explorent l'environnement qui ramènent l'information au groupe et qui provoquent une évaluation indépendante d'autres abeilles exploratrices qui repartent qui vont revoir les cavités qui ont été communiquées par les premières abeilles scout qui ont ramené de l'information sur certaines cavités qui pourraient être idéales pour la colonie et quand il y a suffisamment d'abeilles scout qui ramènent la même information l'ensemble du groupe prend la décision collectivement de partir vers le meilleur lieu et les recherches ont montré que c'est toujours le meilleur lieu dans un environnement donné qui est choisi par les abeilles dans un temps record donc elles ont des formes d'organisation aspirantes que l'on peut décliner en reprenant les principes de la permaculture la permaculture est basée sur une éthique respecter l'homme respecter le vivant partager équitablement les surplus et 12 principes sur ces 12 principes il y en a 5 sur lesquelles on peut s'intéresser et que le fonctionnement d'une colonie d'abeilles reflète et nous inspire pour nos comportements d'humains c'est que avant de faire quoi que ce soit les abeilles elles sont bien en observer et interagir avec leur environnement elles utilisent et elles valorisent la diversité la diversité des ressources comme l'aptitude au travail il faut savoir qu'en fait les abeilles à l'intérieur d'une ruche n'ont pas toutes la même aptitude au travail je vais finir sur ces points là mais vous avez des abeilles qui sont flémardes elles valorisent les chômeuses et en fait c'est formidable qu'elles aient prise conscience de ça c'est ça qui permet à une colonie d'abeilles de s'adapter aux fluctuations de l'environnement le plus rapidement possible et en permanence c'est parce qu'il y a une réserve de force de travail qui est compétente ça c'est fondamental toutes les abeilles chômeuses savent faire tous les métiers de la ruche donc s'il manque des abeilles pour construire les rayons c'est recruté pour construire les rayons s'il manque des abeilles pour aller butiner hop elles vont butiner c'est fondamental et donc l'autre principe de la permaculture c'est collecter et stocker de l'énergie donc elle respecte ce principe là et c'est inspirant pour nous voilà je vous laisse à vos questions et on se retrouve de toute façon à la suite du débat voilà allo bon je vais essayer de rester positif même si j'ai du temps au moins Gilles il est toujours là il est là alors est-ce que tu peux me confirmer puisque j'ai œuvré aussi dans les vers de terre avec Bourguignon que la quantité de biomasse on parle de biomasse terrestre que si on met tous les animaux de la terre dans une balance et que de l'autre côté on met tous les vers de terre et bien ça penche du côté des vers de terre comment ? les ? ah oui 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 là je parlais terrestre effectivement j'ai un passé j'ai plongé avec Gérard Breton dans le port du Havre j'ai un passé de biologiste sous-marin de moniteur de biologie sous-marine et puis je m'étais dit que la plongée ça ne peut pas durer toute la vie donc il fallait bien que je me trouve un loisir utile et donc il y a 15 ans ça ne faisait pas sérieux de mettre sur sa carte de visite apiculteur avec une adresse à Paris aujourd'hui c'est le coup de praire alors effectivement il y avait le plus célèbre c'est celui qui avait mis des ruches sur le toit de l'opéra les gens ne parlent que de ça ça a été repris par un professionnel et puis maintenant par un grand groupe un grand groupe de je ne sais pas gros quelque chose alors il y a plusieurs sortes d'apiculteurs il y a les autoïdes il y a les apiculteurs de loisirs j'ai même rencontré un apiculteur c'est à dire un psychiatre apiculteur qui a écrit des bouquins qui a fait des petites vidéos sur internet et qui qui a travaillé longtemps à l'hôpital Saint-Anne avant de travailler en Inde je représente l'abeille francilienne je suis moi-même président et trésorier de quelques associations et l'abeille francilienne c'est des ruches qui sont juste à l'entrée des grands voisins sur votre gauche là derrière les scargots en voile de mariée et vous pouvez lire sur le panneau effectivement que dans ces ruches on est censé avoir des abeilles noires même si les abeilles il n'y a pas de barbelés autour des ruches et ça se mélange malheureusement donc l'abeille noire pourquoi l'abeille noire ? il y a des conservatoires d'abeilles noires l'abeille noire c'est pas une abeille très productive mais c'est l'abeille endémique c'est celle qu'on a intérêt à conserver pour certaines de ses qualités même si l'humain a besoin de se fabriquer des abeilles comme il y a eu là là ça marche et donc je ne serai pas catastrophiste moi non plus et pour cela je citerai la petite phrase de Yann Arthus Bertrand il est trop tard pour être pessimiste voilà puis il citait Groucho-Marx tout à l'heure moi je peux citer Coluche la place Coluche elle n'est pas loin on a des ruches d'ailleurs dans le jardin de l'Ague-Duc il y en a à la cité universitaire et Coluche il parlait des coléoptères et puis ceux qui est collé ailleurs et voilà ceux qui ont la phrase dans la tête pour ne pas être grivois alors l'abeille francilienne un collectif de trois de trois associations avec trois apiculteurs référents en gros si on si on compte large on s'est occupé il y a quelque temps à nous trois de mille ruches et puis alors on est installé dans deux hôpitaux l'hôpital Saint-Vincent de Paul et je vais vous faire une minute sur Saint-Vincent de Paul moi je suis né dans le 14ème j'ai vécu dans le 14ème on a des ruches aussi sur des entreprises une banque crédit coopératif en banlieue très proche sur l'RATP pour le personnel de l'RATP la recyclerie on a formé le personnel de ce restaurant à la ferme du bonheur à l'Enterre et puis sur le toit d'un collège dans le 14ème c'est à dire que si on a autant d'enfants que ça on en a un peu moins vous êtes plus nombreux que les enfants d'une classe alors les maternelles on ne les fait pas monter sur la terrasse mais on peut montrer en direct aux enfants une reine si vous n'avez jamais vu une reine de près vous pourrez bien faire cela tout à l'heure et puis on a aussi des ruchers en province à 100 km de Paris à gauche le Drouet au nord de l'Oréloir et dans le Perche et puis à l'est le sud de la forêt de Fontainebleau pour parler des miels on s'est aperçu certains miels certains miels de Fontainebleau Fontainebleau est sous les vents dominants de la pollution parisienne on a des traces de métaux lourds dans les miels et on a également des traces de polluants dans des miels médaillés au concours général alors nous nous avons un ruché créé à Champagne-sur-Seine en bordure de forêt un excellent miel qui avait un petit gout de châtaignier alors les trois pollens principaux d'un miel médaillé c'était châtaignier élante élante à voir sorte d'érable et ronce voilà les trois nectares principaux mais il y en a des quantités quand on fait des analyses on voit la richesse et la diversité de ce produit alimentaire qui peut être artisanal ou industriel alors je passe très très vite ah oui pour finir de nous présenter Philippe et moi on a un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole et on est également technicien sanitaire donc on peut vous éclairer sur tout ce qui est législation gouvernance et gouvernance sanitaire alors un petit mot une minute sur Saint-Vincent-de-Paul et puis après je vous fais quatre trucs sur l'actualité à Picole aujourd'hui avec les procès en cours et puis je pourrai vous communiquer trois sites internet que vous pourrez consulter alors cet hôpital Saint-Vincent-de-Paul en 1962 je fus traité en urgence et pour une péritonite et envoyé à Necker car ici c'était complet alors cet hôpital est un noviciat de la congrégation de l'oratoire construit au 18ème siècle qui est devenu un hôpital sous la révolution puis appelé hôpital des enfants trouvés sous la restauration alors il y avait déjà trois types de maisons d'accueil comme ça il y en avait sur le parvis de Notre-Dame la maison de la couche et puis les enfants trouvés du faubourg Saint-Antoine qui est devenu l'hôpital Trousseau au 19ème siècle transformation notable l'avenue d'enfer qui s'appelait la rue d'enfer a été agrandie donc on a démoli la façade de l'hôpital et son aile gauche et puis on a eu une nouvelle façade en 1883 au moment où on a quand même retiré de l'hôpital les étables à vaches et les étables à chèvres et on n'y installa pas en 1883 ce qui avait existé de 1811 à 1882 le fameux tour où toutes les mères honteuses vinrent déposer les enfants dont elles ne voulaient pas reste donc de cette époque la chapelle et le grand central au fond de la cour et puis pour terminer évoquer l'ombre des plus illustres touristes de ce lieu que furent l'empereur d'Autriche le duc et la duchesse d'Angoulême la duchesse d'Uberi et le roi de Naples définition du miel le miel il y a une vidéo de Schweitzer du Cetam de Lorraine qui montre sur internet comment on fabrique du miel artificiellement on a vu des ruches en Corée avec un pipeline de sirop qui alimentent à longueur d'année les ruches et les américains pour quitter toute allergie mécanique au pollen se sont dit qu'ils allaient remédier à ça en faisant de l'ultra-filtration c'est à dire qu'on peut ne plus savoir d'où vient un miel simplement parce qu'il a été on a retiré toute sa carte d'identité toute l'empreinte qui fait un produit naturel nous sommes tous sortis de la société centrale d'apiculture le ruché du Luxembourg qui a été créé en 1856 vous voyez par rapport aux dates de l'hôpital c'est un peu à cheval et est associé avec un syndicat le syndicat national d'apiculture alors pour ce qui est de l'actualité le glyphosate cette année on a beaucoup moins de miel chinois importé parce qu'on a du miel ukrainien puisqu'ils ne peuvent plus vendre à la Russie donc ils vendent à l'Europe et puis on a du miel d'Amérique latine je crois que c'est argentin parce qu'il y a eu un scandale de glyphosate dans le miel en Argentine voilà ensuite il faut savoir qu'il ne suffit pas de parler des OGM qui sont souvent des PGM des plantes génétiquement modifiées parce que les OGM il y a des OGM qui sont très utiles très pratiques dans la chimie dans la chimie médicale entre autres et donc il faut insister sur des nouvelles technologies qui dépassent les OGM classiques et qui sont parce que les OGM classiques c'est mélanger des gènes alors que la transgénèse c'est quelque chose d'encore différent et il faudrait que les lois qui sont en cours sur les semences incluent cette transgénèse voilà ce qu'on demande entre autres à Nicolas Hulot sinon j'étais curieux de voir qu'on crie le haro sur les pesticides mais est-ce que vous saviez qu'il y a un trafic international de pesticides ? Alors ça ils ont trouvé ça à Marseille et bon il y a des milliardaires des chimistes tout ce petit monde là alors il y a eu un jugement le 18 octobre alors je suis allé voir puisque c'était un article du Monde je suis allé voir les résultats effectivement Bayer, BASF, Adama et Syngenta sont portés parties civiles donc ils vont toucher de l'argent sur le trafic illicite de leurs produits qui sont carrément poisons puisque juste un indice de référence que j'ai comme ça le DDT qui est utilisé dans les années 60 pour démoustiquer les zones humides pour qu'elles deviennent constructibles qui est également utilisé en Égypte parce qu'il y a des moustiques et puis avec les histoires de chikungunya on est très attentif surtout pour les touristes et bien l'indice de toxicité du DDT c'était 1 aujourd'hui le gaucho le régent le cruiser c'est 1000 alors un jour il y a un gars de chez Bayer qui nous dit ah mais les gouvernements ils nous ont demandé de réduire les volumes c'est à dire il faut vendre moins de pesticides et le jeune il était con il nous dit ah ben ouais on a réduit les volumes mais on a augmenté les concentrations c'est à dire c'est 10 000 fois plus puissant bon et puis sans parler des effets cocktail voilà sinon pour parler de belles choses en 2015 Eric Tournoray a fait une exposition sur les grilles du jardin du Luxembourg consacré à l'apiculture avec un merveilleux livre qui les routes du miel voilà avec un merveilleux livre qui va avec j'ai eu la primeur de faire l'inauguration en personne avec lui et puis avec un chercheur du coup maintenant je fais des interventions au musée de l'homme pour des publics particuliers et et donc il a fait une interview récemment et puis je voulais vous citer à propos de la liste des plantes attractives pour les abeilles les organismes qui ont contribué à rédiger des documents à travailler sur des documents pareils qui peuvent être utiles pour des associations pour des jardiniers et puis pour des municipalités qui ont déjà retiré les produits chimiques de tous les désherbants auprès de leurs agents et pour dire qu'il y a un petit espoir de même qu'entre les chasseurs les protecteurs des oiseaux au Mont-Saint-Michel ils sont mis d'accord pour compter le même nombre de canards vivants on a des agriculteurs et des apiculteurs du côté de Chartres qui se sont associés sur trois ans pour faire un programme qui s'appelait CIM culture intermédiaire mélifère et donc avec l'appui du gouvernement j'ai été au résultat ça n'a pas donné grand chose mais au moins essayer de discuter entre des corporations différentes ce qui est très important aujourd'hui puisqu'on s'aperçoit qu'il y en a qui n'ont pas tellement de connaissances techniques dans leur domaine et que d'autres ont des connaissances très élaborées pas dans un domaine autre parce que effectivement l'avènement de l'informatique fait que l'agriculteur il est devant son écran d'ordinateur même si c'est un agriculteur bio puisqu'on en a parmi nos amis et on essaye justement de transhumer de faire des toutes petites transhumances sur des cultures bio alors les gens qui ont contribué à cette liste des plantes attractives c'est l'Astredor l'Institut Technique de l'Horticulture je vous dis juste pour que vous l'entendez parce que des fois on ne sait même pas que ça existe le CNMPMAI le Conservatoire National des Plantes à Parfums Médicinales et Aromatiques je crois que ça c'est du côté de la forêt France Agrimaire l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer qui autrefois finançait même aux apiculteurs de loisirs les analyses de miel et les apiculteurs de loisirs c'est 80% du cheptel français 80% c'est à dire que ce maillage de petits apiculteurs qui ont moins de 10 ruches ou moins de 50 ruches le professionnel il faut qu'il en ait 200 c'est une demi-surface minimum d'installation et une unité tant homme c'est pour vous dire qu'il y a un côté un petit peu industriel intensif dans l'apiculture une unité tant homme c'est 400 ruches voilà allez voir avec ça pour avoir 400 ruches aujourd'hui avec 30% de mortalité quand c'est pas des intoxications enfin bref le GENIS groupement national interprofessionnel des semences et plants on a des endroits où on conserve des graines pour les générations futures parce qu'on sait qu'on s'appauvrit on n'a plus grand chose comme variété l'INRA on a parlé du docteur Vissière qui a chiffré non pas en dollars mais en euros les 153 et plus que 4 titres qui a chiffré le bénéfice de la pollinisation mondiale ITSAP l'institut supérieur technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation qui a été mis en place à la suite du rapport SADIER c'est à dire qu'on a commencé à prendre conscience que c'était quelque chose d'un peu important et les 80 pages du rapport pour ceux qui s'intéressent peuvent être constructifs pour voir si on suit les recommandations et l'ITSAP aujourd'hui en Suisse il y a deux instituts de recherche et l'ITSAP aujourd'hui en France a fait un appel au don pour survivre parce qu'elle n'a pas de fonds de roulement de l'État le MAA ministère de l'agriculture et de l'alimentation SBF Société botanique de France SNHF alors celle-là c'est Ruth Grenelle Société nationale d'horticulture de France qui fait également des tas de conférences aussi bien sur les vers de terre que les papillons et autres et Val-d'or interprofessionnelle française de l'horticulture de la fleuristerie et du paysage voilà sur ce j'ai aussi un jeu de tiers de cette famille mais bon il n'y a pas d'enfants dans la salle merci Applaudissements 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 Prendre quelques questions ou réactions Applaudissements Bonsoir merci beaucoup déjà pour ces exposés donc c'est une question qui s'adresse celui qui veut répondre du coup en fait je me disais quand on regarde le vivant on voit un peu que chacun joue son rôle on voit l'harmonie en fait qui pendait la coopération dont on a parlé et en fait moi je trouve quand on regarde l'humain on ne trouve pas forcément cette harmonie du coup je me posais un peu la question selon vous c'est quoi la place de l'homme en fait sur cette terre c'est quoi un peu le sens de notre existence on peut partir sur des questions un peu philosophiques mais je voulais voir aussi de votre point de vue particulièrement vous monsieur Boeuf votre point de vue biologiste quand vous observez le vivant et vous regardez l'homme vous avez dit tout à l'heure on est la nature mais je me demande aussi qu'est-ce qu'on fait là et c'est quoi notre place merci je pense que qu'est-ce que dit le vert de terre qui se pose la même question qu'est-ce que dit la vipère ou l'abeille qui se pose la même question en fait chaque espèce c'est l'issue d'une longue évolution et c'est sûr que le système marche en corrélation partout on sait maintenant qu'en écologie on touche à quelque chose on aura un effet ailleurs dans le Costa Rica c'est pas aussi idyllique du tout que ça en fait de faire des manips sur les sons au Costa Rica c'est assez catastrophique la forêt paraît pas touchée parce qu'on enlevait moins d'arbres qu'ailleurs mais quand on enregistre les sons il y a des oiseaux ils chantent plus ça c'est parce que l'harmonie a été rompue en fait parce qu'ils ont fait des modifications quand même c'est mieux que dans d'autres pays quand même pour pas exagérer mais c'est pas l'harmonie l'humain est une machine à rompre l'harmonie ça c'est clair parce que c'est on avait un grand ami qui est parti avec Jacques et Robert Barbeau qui a écrit un livre un éléphant dans un jeu de quille on voyait qui est l'éléphant et qui est le jeu de quille donc l'humain dès qu'il a effectivement inventé vous avez vu comment il a progressé tout à l'heure sur ma courbe des progrès technologiques et ces progrès là au départ l'humain il faisait pas plus de mal qu'aller à un cochon puisqu'il faisait 40 kilos tout mouillé il mangeait un peu de vente quand il la trouvait et puis il dégradait pas trop son environnement le problème c'est que l'humain intervient partout aujourd'hui par exemple les sangliers sont beaucoup trop nombreux en France et nous posent des problèmes d'écologie on a amené des lapins au carguelaine c'est un drame et des pissenlits alors j'ai un cruel dilemme si j'enlève les pissenlits tout le système va aller vers quoi si j'enlève les lapins ils mangent pas les pissenlits et aujourd'hui on a trop de lapins et trop de pissenlits chaque fois qu'on a touché sur les îles en particulier on a rompu cette harmonie l'humain a été une machine à rompre l'harmonie parce que c'est un éléphant dans un jeu de quille sans se poser des questions de l'impact qu'il aura sur le système aujourd'hui il faut qu'on retrouve de l'harmonie dans le système alors il y a la légende des peuples primitifs qui étaient différents c'est pas vrai chaque fois que l'humain est arrivé quelque part il l'a détruit 8000 ans on découvre la Corse on découvre la Sicile on découvre la Sardenne on découvre les îles de la Méditerranée il y avait des éléphants et des hippopotames nains des éléphants adultes grands comme ça vous imaginez on laisse avec ce truc dans la rue à Paris j'ai un succès fou ils sont partis tous il y avait en Corse 6 je mets les sauve-souris à part elles sont très particulières il y avait 6 mammifères en Corse quand l'humain arrive tous ont disparu depuis donc la légende du primitif qui tue pas c'est archi faux l'homme a toujours été comme ça partout il y a 50 000 ans l'humain arrive en Australie à 46 000 ans il nous manque toutes les grandes espèces de mammifères il y a 15 000 ans l'humain débarque en Amérique du Nord à 11 000 ans il nous manque 80% des grandes espèces ça a toujours été comme ça la forêt tropicale du Costa Rica ou du Brésil elles sont jardinées c'est pas du tout une forêt primaire en fait donc on se rend compte aujourd'hui que comment l'humain va avec sa connaissance être capable parce qu'en fait il fait des bêtises mais il peut les réparer et c'est ça qu'il faut qu'on relance aujourd'hui et pour ça il faut des connaissances d'écologues pas que d'écologistes j'avais juste une question j'avais vu un système de ruches avec un robinet je ne sais pas si vous avez je ne sais pas si vous voyez ce dont je veux parler on l'appelle la ruche robinet d'accord c'était présenté comme une sorte de révolution j'avais vu c'est un truc sur Kickstarter j'avais vu la présentation du projet c'était un truc qui était censé être révolutionnaire et je voulais avoir votre avis là-dessus enfin je ne sais pas ce que vous en pensez du coup on en pense en général beaucoup de mal c'est un exemple de spéculation sur la sympathie qu'exerce l'abeille auprès du grand public ils ont cette campagne de crowdfunding qui a récolté des millions de dollars pour commercialiser un modèle de ruche dont les cadres sont en plastique et qui avec un système qui est actionnable de l'extérieur de la ruche met à ces cadres plastiques de pivoter et donc les alvéoles pivotent et vous avez du miel qui va s'écouler le long d'un canal soi-disant vers l'extérieur de la ruche où vous allez pouvoir récolter votre miel dans la ruche et c'est présenté comme une révolution parce que vous n'avez plus besoin de la ruche les apiculteurs peuvent faire leur récolte de miel dans le pot à l'extérieur de la ruche c'est un non-sens écologique parce que le miel déjà stocké dans du plastique c'est pas génial c'est un non-sens biologique l'abeille elle a besoin de construire ses rayons en cire elle a la cire qui lui sort du corps à un moment de sa vie et il faut qu'elle bâtisse des rayons pour stocker le miel et c'est un non-sens pratique ça a été présenté comme une révolution pratique par un vieil apiculteur avec une énorme barbe qui disait putain c'est la solution j'aurais eu moins de ruches à porter moins de ruches à extraire etc alors qu'en fait il faut s'imaginer si vous un apiculteur professionnel sans ruche s'il commence à vouloir faire une récolte il faut qu'il y ait de petites mains pour changer les pots à l'extérieur de la ruche et vous provoquez automatiquement un pillage avec le miel qui s'écoule à l'extérieur de la ruche donc c'est un non-sens total déjà quand on récolte du miel liquide à plus de 18% d'humidité c'est du miel qui n'est pas perculé c'est du miel qui va fermenter donc c'est valable dans les pays tropicaux ce système là ça a été inventé par un père et son fils en Australie et ça ne tient pas compte de la vie de la ruche c'est complètement artificiel c'est une arnaque monumentale parce qu'on ne récolte jamais le miel qui est dans le corps de ruche on met un grenier à miel à certaines périodes de l'année seulement pour récolter du miel propre dans des cires propres tout le reste c'est pas forcément aux normes alimentaires et puis une autre arnaque et c'est une arnaque à la pétition c'est une arnaque à l'appel de fond ça s'appelle le réseau Polynis donc vous recevez vous êtes harcelé de mails qui vous disent soutenez-nous alors ils font du copier-coller alors si je vous dis ça pardon c'est parce que nos professeurs nos grands maîtres et tout nous ont bien mis en garde en disant c'est des gens qui ne sont rattachés à aucune instance aucun syndicat et tout seul défenseur de l'abeille et évasif de l'argent qui c'est une pure escroquerie même de ce genre d'escroquerie je voulais parler je suis quand même extrêmement choqué du comportement européen qui se pose la question de savoir doit-on ratifier un pesticide extrêmement dangereux donc quel moyen a-t-on d'un point de vue on est quand même dirigé par les lobbies on n'est plus dirigé par les politiques donc on est dirigé par les lobbies donc le citoyen ordinaire comme vous comme moi on est pris en otage quel moyen a-t-on à part un comportement écologique moi je suis devenue végétarienne non pas pour sauver la planète mais aussi parce que la viande est bourrée de pesticides on tue je suis une grande militante pour les animaux on tue pour continuer votre développement on tue un million de renards par an qui pourraient manger des lapins les loups ont disparu qui pourraient manger voilà bon vous le savez voilà mais qu'est-ce qui nous reste pour voilà vous devenez un colibri vous faites comme Pierre Rabhi vous faites ce que vous pouvez dans votre petit coin même si les autres ne le font pas et puis chacun essaye de son côté d'éteindre l'incendie voilà ma réponse il y a un compte fondamental que le consommateur citoyen peut mener c'est se battre pour l'étiquetage des produits l'étiquetage à partir du moment où il sera marqué que le vin est 90% des bouteilles de vin que vous avez sur votre table 95% des fromages qui étaient sur la table contient des antibiotiques et du glyphosate et du round-up il faut juste qu'on nous mette sur l'étiquetage les produits qui constituent les insecticides gauchos régens qui étaient appliqués et qui sont encore appliqués sur le blé cruisaires de Saint-Jean-Tar qui est interdit sur le colzat depuis 2012 mais qui est toujours autorisé sur le maïs et en fait qu'on nous parle des molécules et que ces molécules comme toutes les autres molécules qui rentrent dans nos aliments soient étiquetées et à ce moment-là on aura thiamétoxane clotianidine imidiaclopride glyphosate à partir de ce moment-là est-ce que ça va se produire ? est-ce que ça va se produire ? évidemment que non l'industrie n'y a pas intérêt l'industrie alimentaire dans son ensemble n'y a pas intérêt est-ce qu'il y a un combat à mener ? c'est celui-là et en attendant éviter de boire du vin c'est du jus de pesticides faites gaffe au fromage que vous consommez parce que le lait contient des antibiotiques et les vaches emboutées n'ont pas de la... mais elles ont consommé du soja OGM et des grains qui eux-mêmes contiennent des pesticides donc il faut effectivement faire gaffe manger c'est voter notre combat à tous c'est de ne pas acheter n'importe quoi je pense qu'ici demain il y avait un boycott national de tous les produits créopesticides ça changerait tout ça changerait tout c'est Coluche qui disait il suffirait qu'on ne l'achète pas pour que ça... ça c'est clair manger c'est voter Coluche a dit beaucoup de choses super intelligentes le combat il est là alors je suis d'accord avec mon collègue à côté c'est que tout n'est pas bien indiqué en fait le consommateur me dit je ne sais pas quoi acheter ça c'est juste on ne sait pas trop ce qu'on appelle la chlordécone en Martinique qui est un drame épouvantable ce produit était connu comme horriblement toxique depuis très longtemps il est fabriqué par une firme américaine qui a fait faillite depuis qui n'est pas solvable il a interdit en France un préfet par dérogation autorise un produit interdit très toxique simplement pour mettre le coup de revient de la banane aux Antilles à celui de Haïti et bien ce type devrait être poursuivi pénalement ça ne se fait pas parce que maintenant on a donc les sols empoisonnés en Guadeloupe et Martinique on a effectivement les rivières et le littoral pour 200 années donc c'est là que nous consommateurs on doit intervenir là-dessus donc je pense effectivement que la solution elle est là bon il y a beaucoup de légumes et de fruits qu'il faut manger aussi la banane c'est un peu différent elle a une grosse pelure mais on retrouve des résidus dans tous les produits qu'on consomme pour manger du bio aujourd'hui 19 fermes bascule au bio par jour en France le problème ce que j'ai dit tout à l'heure c'est qu'il faut donner de l'argent à ces gens-là parce que pendant 3 ans ils peuvent pas leur sol est déjà pollué aujourd'hui 2 chiffres et je termine là-dessus les subventions européennes on me dit le bio est trop cher moi j'ai bien qu'on discute c'est pas vrai ce qui est clair c'est que reçoivent les paysans productivistes français 7,5 milliards d'euros par an d'Europe les bio 162 millions 40 fois moins c'est tout le bio s'il reçoit les mêmes subventions il sera pas plus cher donc nous ça c'est un vrai problème vous avez raison ce qu'il y a c'est que c'est pas toujours bon le moins cher souvent est pas très bon c'est vrai le plus cher n'est pas le meilleur donc il y a un compromis à trouver mais je pense que franchement aujourd'hui quand on regarde ce que les français mettent dans leur panier de la ménagère en aliment il fut un temps années 50 c'était la moitié aujourd'hui c'est 14% on est le refaire de ce qu'on mange on ne met que 14% de nos revenus dans ce qu'on mange oui bien sûr bien sûr le gaspillage est monstrueux donc là il y a vraiment un combat je pense que même pour des gens qui sont pas très riches payer 1 centime ou 2 de plus sur le lait c'est jouable les gens seront d'accord la pénurie de beurre est un très bel exemple en ce moment les supermarchés refusent le prix offert par les chinois sur le marché il n'y a plus de beurre de qui se moque en fait donc il y a vraiment attitude c'est qu'est-ce que fait le consommateur vis-à-vis de ce qu'il achète mais je suis d'accord et mon voisin il faut beaucoup mieux étiqueter que ce qu'on fait aujourd'hui alors c'est principalement une question pour monsieur Boeuf mais ça vous concerne aussi directement alors maintenant c'est vrai que je suis plus concentré sur le génie génétique et il y a la révolution du gene drive dont on parle beaucoup le gene drive c'est l'édition concrètement pour c'est compliqué à expliquer en quelques mots ça permet concrètement de sélectionner une espèce et notamment d'endiguer la reproduction d'une espèce alors on travaille notamment sur la carpe asiatique dans les grands lacs en Asie on travaille sur quelques espèces invasives de fougères en Floride c'est censé être l'outil qui révolutionne tout dans ce contexte là après c'est vrai que nous on sait faire la grande question c'est plus le côté éthique sachant que on considère que sur 20 populations les gènes qu'on fait passer par un gene drive vont se rendre présents sur 20 générations sont présents dans toute la population donc concrètement ça peut on parlait d'éradiquer la malaria en l'espace d'un an sur certains moustiques mais on pourrait aussi envisager par exemple sur le frelon d'éradiquer le frelon en l'empêchant de se reproduire sur 20 générations après la question c'est si ce frelon modifié venait à revenir en Asie on éradique la population entière de frelons asiatiques en Asie pareil pour la carpe asiatique si ça se remet ça repart là-bas et en vrai la question ce qui m'intéressait c'était plus maintenant qu'on a les outils pour le faire d'un point de vue spécialiste on va dire de la biodiversité est-ce que à votre avis on doit appuyer sur le bouton et lancer la chose ou est-ce qu'on c'est une manière de réguler l'espèce je vous donne quelques exemples la bactérie sur l'olivier italien on a le même problème sur la charançon sur les palmiers en France sur les pains je ne dis pas c'est ça c'est du pain on se rend compte qu'on a affaire qu'à des clones ça veut dire que tous ces systèmes de manipulation génétique ou simplement une sélection familiale qui amène à quelques individus issus d'un clone sont extrêmement dangereux parce que le jour où se revient un nouvel incident ils n'ont pas la base génétique pour répondre et par exemple le Doar Freis le riz nain en Inde en 2007 c'est le Siret qui va faire le travail ils vont tester 6 323 variétés de riz pour trouver un qui résiste au virus si on ne les avait pas eus c'est foutu il n'y avait plus de riz il y a des millions de gens qui étaient en famine donc ça veut dire que ce n'est pas la solution universelle je ne suis pas contre le génétique et la recherche ce qui m'embête c'est l'usage que l'on fait sur les OGM tout à l'heure on en a parlé pour l'instant les OGM qui sont dans la commercialisation ne remplissent que il n'y a pas d'intérêt à faire ça pas plus que le consommateur donc ce n'est pas intéressant si demain on fait un OGM qui met le produit sans eau ok ce n'est pas ce qu'on fait donc ça veut dire qu'aujourd'hui on utilise cette technique pour faire des choses qui ne sont que liées à quelques-uns et je vais terminer sur le grand drame actuel aujourd'hui qui est cette technique de génétique dont vous parlez c'est la manipulation de la géo-ingénierie demain on va mettre des particules dans l'atmosphère pour refroidir la Terre on va mettre du fer dans l'océan Austral l'autre jour vous avez vu alors ça a dû vous faire hurler les abeilles disparaissent c'est pas grave j'ai fait des drones alors j'ai commencé par leur dire que les drones ne faisaient pas de miel et deuxièmement qu'il y aura bien des piaf qui vont bouffer leurs drones à un moment ça n'a pas de sens non mais ça ne fait rien au lieu de ça terminer le problème c'est d'empêcher les abeilles de disparaître bien avant de faire quoi que ce soit donc on est absolument sérieux demain on vous dit vous vivrez 1000 ans tout ça concerne combien de population combien d'humains d'abord c'est des pipeaux aussi ils n'ont pas la moindre preuve à avancer sur ce qu'ils vont faire le drame c'est que si on ne fait que ça Google met un milliard de dollars par an sur le transhumanisme et sur l'immortalité I want to be the best c'est écrit sur leur site d'abord on a envie de vivre 1000 ans et puis le problème c'est qu'on laisse tous les autres de côté c'est Edgar Morin qui disait encore le vrai progrès la vraie innovation elle s'intéresse à l'ensemble de l'humanité le progrès il sera une conscience humanitaire planétaire sinon qu'est-ce qui va se passer ils vont se laisser faire les autres on va créer des conditions de Boko Haram et de Daesh tous les jours donc c'est là que la baie j'avais bien ton mot tout à l'heure et une superbe sentinelle une forêt aussi donc ça veut dire que c'est là que quand on a des techniques nouvelles le crise par exemple on a beaucoup de crise c'est ça et bien ça marche c'est séduisant mais ça n'a pas raison de nos problèmes et puis enfin le drame c'est le drame comme disait Edgar Morin encore j'aime beaucoup il dit on a un progrès technologique et technique ultra rapide mais la conscience humaine est toujours dans l'enfance et dans la barbarie or si parce que des érablais il n'y a pas une conscience effectivement du progrès scientifique ça n'avancera pas je ne parle pas du droit bien sûr ou de l'économie ou de la finance donc là on a un énorme travail à construire et ce progrès scientifique il n'est pas à prendre à tous les niveaux c'est pour ça que The Conversation dont je vous parlais tout à l'heure cette revue qui paraît toutes les semaines allez la regarder sur les abeilles il y a plein de papiers qu'on a fait sur les abeilles c'est intéressant on tue des légendes parce qu'on tue effectivement cette désinformation et l'abeille pour moi est un superbe exemple et sur la pollinisation juste un chiffre on connait 2 millions d'espèces vivantes aujourd'hui 250 000 sont des pollinisateurs 250 000 on a même trouvé des pollinisateurs en mer il y a des crevettes qui jouent à rôles des pollinisateurs en mer sur les panzafleurs sur les austères et sur les poésidonies donc c'est un c'est récent dans l'évolution c'est 130 millions d'années la pollinisation parce qu'avant il n'y avait pas besoin les fleurs n'existaient pas mais la co-évolution entre les pollinisateurs et les fleurs a été la plus belle histoire d'amour en fait de la planète Terre donc l'humain ils jouent encore le même rôle là-dedans la conversation elle est sur internet c'est toutes les semaines les chercheurs qui font un bilan sur quelque chose en fait c'est parti des Etats-Unis en 1994 on a regardé le même titre mais c'est en français et en anglais aussi vous avez plein de papiers hier il y en avait très joli sur le bémimétisme il y a eu 3 papiers la semaine dernière sur des crises d'extinction super intéressants il y a eu beaucoup sur les abeilles aussi je remercie beaucoup Gilles de nous avoir présenté tout à l'heure des données sur l'évolution humaine et il y a des chiffres qui frappent et qu'il faut avoir en tête quand on parle de biodiversité humaine et de biodiversité animale et végétale l'homme c'est quelques centaines de milliers d'années 300 000 c'est quelques centaines de milliers d'années ça c'est l'humanité les insectes polisateurs nos préférés c'est 40 millions d'années les premiers oui mais si on parle juste de l'abeille sociale qui nous intéresse nous 40 millions d'années et donc il faut avoir juste conscience d'une chose c'est que l'abeille est un sentinelle de ce qui va nous arriver l'abeille meurt mais elle nous survivra au sens où elle se rétablira avec une résilience bien supérieure à nous les abeilles volent à Fukushima les abeilles volent et la jungle s'est développée à Tchernobyl quelques dizaines d'années plus tard la nature reprend le dessus et les insectes sont là et il y a une espèce de co-évolution pour que ça marche donc elles nous survivront les abeilles entre temps nous on aura disparu c'est clair bon alors je voudrais j'ai vu un film je ne sais pas si j'ai oublié le titre où en Amérique on fait voyager les abeilles on les maltraite c'est horrible voilà donc je ne veux pas rester sur cette note pessimiste moi je suis une désespérée pleine d'espoir et puisqu'on est là ce soir ensemble c'est un peu pour partager aussi donc je voudrais vous citer deux choses le texte de ceux qu'on appelle les Indiens les premiers Américains il y a 40 ans seulement ils étaient admis à l'Assemblée des Peuples de l'ONU à Genève et à cette occasion ils ont sorti un texte que je vous recommande de lire il est toujours valable malgré ces 40 ans ça s'appelle en anglais Basic Call to Consciousness c'est à dire l'appel fondamental à la conscience comme vous l'avez dit et d'autre part je voudrais vous parler aussi des travaux de l'école de Palo Alto une équipe pluridisciplinaire sur le changement ça peut peut-être intéresser pas mal de gens aussi c'est très facile à lire il y a un petit bouquin ça s'appelle Changement Paradoxe ils ont ajouté Psychothérapie parce que dans les années 80 c'était à la mode et vous commencez par les 12 illustrations et voilà je suis heureuse de partager ça avec vous et je voudrais bien savoir où on peut acheter du miel parce que ça fait plusieurs fois que je viens et j'arrive pas à mettre la main sur un pot de miel alors je vous en ai amené du miel des grands voisins j'en ai dans la poche après on a on a donc des locaux ici on est situé en coeur de site miel de quartier et les jours de marché et à certains moments lorsqu'on travaille vous pouvez venir et le miel sera disponible à la poche des grands voisins on a également le 7 décembre au centre hospitalier Saint-Anne l'hôpital Saint-Anne il y a un marché de Noël et mes collègues vendent du miel évidemment puisqu'ils ont énormément de ruches comme vous avez pu constater ce sont des grands miel de quartier on a un seul ruché ici au grand voisin on va devoir le déménager bientôt vous avez une suggestion d'espace de lieu pour accueillir nos abeilles on est preneurs et vous avez un formulaire à la sortie sur lequel vous pouvez laisser vos coordonnées si vous êtes intéressé par les actions de sensibilisation de formation le prochain stage a lieu ici même au grand voisin ce sera un stage de formation à l'apiculture qui a lieu le 11 le week-end du 11 12 novembre et on va continuer les stages en cette période hivernale c'est le meilleur moyen de démarrer la saison l'année prochaine en faisant du théorique et du pratique sur la préparation du matériel l'observation des abeilles quand on a des journées super belles comme lors du stage du week-end dernier et le stage fin enfin enfin je vais vous donner une anecdote sur les améradiens et les ameilles européennes Jefferson était apiculteur on l'oublie le premier président américain et les premières ruches d'ameilles européennes viennent avec le Mayflower ils ont des ruches à bord du bateau ils avaient les premières ameilles européennes aux Etats-Unis ils racontent très très bien que les améradiens ne connaissaient pas l'ameille européenne ils ont très très bien vu l'arrivée de l'homme blanc d'est en ouest en repérant d'abord les ameilles elles apparaissaient trois semaines avant que les ameilles c'est très belle cette histoire en fait j'ai façon de raconte en fait ils savaient que les blancs arrivaient parce que l'abeille européenne allait aussi en migration juste avant les humains de l'Est vers l'Ost alors juste pour terminer à la base je devais vous lire le témoignage enfin un récit qui parle de ma rencontre avec Diara qui devait témoigner ici parce que il y a des abeilles ici mais il y a également des poules et c'est donc il y a une résidente ici qui s'occupe quotidiennement de ces animaux donc ce texte nous n'avons plus le temps de vous lire mais on va le mettre en ligne sur la page Facebook et plus tard une fois qu'il sera construit le site internet de l'Université Populaire pour conclure il y a il y a à l'extérieur vous allez avoir une capuche une grande capuche avec déposer votre témoignage nous vous encourageons à dire un petit mot sur la séance qui s'est passée enregistrer votre témoignage deuxième point il y a un couscous à prix libre pendant encore un quart d'heure 20 minutes à la lingerie si vous venez de la part de l'Université Populaire je crois qu'il y a quelque chose qui vous est offert vous êtes en plus invité à nous rejoindre à la lingerie après pour boire un verre vous êtes invité à échanger avec nos intervenants que nous remercions et en conclusion comme a dit un peu Gilles c'est vrai que tout ce possible qui tourne en boucle à la télé sur les chaînes d'information en continu il faut le rendre improbable et puis impossible même si comme disait Einstein il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé que nos actions que notre part du colibri soit une pierre lancée un acte gratuit qu'un jour il faudra basculer les civilisations vers quelque chose qui est libre et solidaire donc enfin on va pour paraphraser Lorenz Akio nous en avons assez d'entendre brailler en plein vent ce bavardage humain nous voulons que le monde sache qui nous sommes et qui il est donc merci et à la semaine prochaine pour la séance sur l'astrophédique d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?